Vous avez raison, et à la limite, l'histoire nous raconte dans ce cas-ci, mais je ne veux pas faire de cas de type, que le monsieur avait raison. Il aurait pu se pendre, perdre ses enfants. On aurait payé pour ses enfants, ça a défégé, ça avait été dans le trouble. Vous comprenez où est-ce qu'on s'en va? Il y a eu beaucoup de courage de traverser toutes ces années-là. Ben oui, et justement, c'est rendu... Mais comme je disais, les juges, de plus en plus, dans les causes importantes, la cause était signée à un juge dès le début, et il va administrer le dossier. Il ne laissera pas faire de long, de long... En anglais, il peut-il y avoir un fast-track? Quelqu'un pourrait-il décider de se dire, «Garde-lui-là. Ça fait assez longtemps que ça niaise, là, 2-3 ans, là, on va régler. » Oui. On s'en va là, là. Oui, sans aucun doute, un règlement est toujours possible, mais encore une fois, c'est les parties qui doivent décider. Les règlements, je voulais vous en parler, ce qu'on appelle des règlements hors cours. Oui, exactement. Pauvre, ailleurs, il est dans l'huile, il n'est pas capable de payer son hypothèse. C'est comme si on lui mettait un gomme sur la table en plus, puis on se disait, «Garde, mon petit frère, prendrais-tu 50 000, puis on oublie ça? » Oui, mais tant qu'un juge, un tribunal n'a pas décidé que quelqu'un était dans son droit, on ne peut pas présumer qu'il est dans son droit. Alors, on lui offre ce qu'on croit devoir offrir, la personne va l'accepter de le poser. Le tribunal ne doit pas être informé qu'il lui en offre. Non, 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 absolument pas, parce qu'il n'a aucune conséquence sur le jugement. Alors, ça veut dire que, de guerre lente, essoufflée, brûlée, ruinée, le gars qui a de l'argent va m'offrir 100 000, puis va dégage mieux 100 000 qu'un coup pied dans le derrière, fait que je n'ai pas eu gain de cause, justice n'a pas été rendue, et je me dis satisfait. Bien, écoutez, on ne peut pas changer ce système-là, hein? Non? Non, on peut le changer en accélérant les procédures, hein, mais que le fait que quelqu'un puisse se défendre, on ne peut pas le changer. Et celui qui a beaucoup de moyens financiers, il peut se défendre de façon plus multiple que celui qui n'en a pas. Fait que le petit est dans le trouble, puis il va rester dans le trouble. Bien, pas dans le trouble, non, il y a, bien, l'exemple de Robinson, il y en a d'autres, hein, où il a eu la persévérance d'aller jusqu'à la fin, et où il a eu le gain de cause. Ce système-là n'est pas changeable. Donc, moi, comme contribuable, comme citoyen, si je suis démuni, si je ne suis pas fortuné, j'ai une plus grosse côte à remonter que celui qui a du cash. Donc, c'est du capitalisme à l'État-puis. Bien, même dans le justice. C'est évident que celui qui a plus de moyens financiers a plus de moyens de payer des procédures, a plus de moyens de payer ses avocats que celui qui n'en a pas de moyens. Mais, encore une fois, l'intervention de plus en plus des juges dans les causes... Ça se fait, ça accélère les choses. Le juge n'est pas un dossier traîné. En revenant, il faut que je vous parle de la cour d'appel, puis il faut que je vous parle également de savoir si ça vaut la peine et si notre système fonctionne depuis des 100 ans. On s'arrête pour une pause, je suis le juge pour être tout de suite. Maître, excusez-moi. Desjardins vous présente Tout savoir sur vos avoirs Je m'appelle Albert J'ai fait Parce qu'il y avait de gros requins blancs Qui ont été aperçus au large Puis au large, 70 mètres de la plage C'est pas si loin de ça Trois requins Département de la marine du Massachusetts Qui en a profité pour localiser et fixer aux requins Un appareil qui va permettre de suivre leurs déplacements Mais bien dommage pour les gens qui sont rendus là Pour profiter des joies de la mer Et se baigner avec les enfants La baignade évidemment était interdite C'est une des différences justement On peut mettre un appareil après ces requins-là Mais pas avec les requins qui se promènent dans la rue Oui, ceux à cravate sont plus difficiles Plus difficiles à taguer Merci beaucoup, Carine Merci bien Notre confrère Alain Laporeille est arrivé Avec une histoire qui va nous présenter au total ce soir Alain, des nouveautés sur Vincent Lacroix Bien, on se demande qu'est-ce qu'il fait Depuis sa semi-liberté qu'il a obtenue le 21 juillet dernier Après avoir purgé une sentence de 19 mois de prison On le sait dès le départ là On l'avait condamné à un peu plus de 12 ans de prison Ça a été réduit en cours supérieure à 8 ans Et là, la cour d'appel dans ce jugement du 21 août Jean-Luc a réduit ça à 5 ans Regardez bien les images Ce sont des images captées il y a quelques jours Et sur plusieurs jours de Vincent Lacroix Sera effectuée des travaux communautaires auprès de démunis Je ne sais pas si on est en mesure de les voir, ces fameuses images Vous allez voir, c'est un Vincent Lacroix Qui ne porte plus du tout le veston et la cravate Il est amigri Vous le voyez, il porte la casquette, le beigne Une petite barbe, des lunettes fumées Il est en compagnie d'autres travailleurs Et ça, c'est un ménage qu'il répète chaque jour Depuis qu'il a obtenu sa semi-liberté À peu près à partir du 26 juillet dernier Il doit se rendre effectuer des travaux communautaires Dans un organisme communautaire Et ce soir au TVA de 17h en compagnie de Pierre Bruneau Je vais vous révéler quelle est la teneur de ces fameux travaux C'est pas mal différent que de faire des calculs de chiffres Et de gérer des liens des gens qui se sont retrouvés dans ses poches Parfait, on ne manque pas ça Donc à 17h, vous me dites? Oui, au TVA de 17h Mais vous savez, Jean-Luc, cette semaine, c'est assez important Qu'est-ce qui va se passer, entre autres, mercredi Parce qu'on attend la fameuse décision du juge Richard Wagner Est-ce qu'il va y avoir un fameux procès criminel? Parce qu'on sait que le pénal, l'autorité des marchés financiers Est venu un peu brouiller les cartes En déposant les accusations contre Vincent Lacroix On a obtenu une condamnation, mais il n'y a pas de casier criminel Donc, mercredi, ce qu'on attend comme décision, et ça, c'est crucial Est-ce que le juge Wagner va permettre la tenue d'un procès criminel Au total des accusations déposées? Il y a 200 chiffres d'accusations déposées Bien, il y en a 197 qui sont dans la mire des avocats de Vincent Lacroix Parce qu'on dit, en vertu de l'article 11 de la Charte canadienne des droits des libertés Oui, tu ne peux pas être jugé deux fois dans la fin C'est ça, tu ne peux pas être accusé et condamné deux fois Mais est-ce la même affaire? C'est une technicalité, peut-être C'est là tout le volet juridique Et je dois vous dire que si on regarde la décision de la Cour d'appel Moi, j'ai de sérieux doutes à savoir si Vincent Lacroix va avoir droit à un procès criminel Au total, il va rester trois chefs, deux complots et un blanchiment d'argent Mais au niveau de la fraude... On prendra une gageuse là-dessus, moi Oui, je pense qu'il y a une différence entre flouer 9200 personnes et ou l'AMF en ne faisant pas les déclarations de la bonne façon Mais moi, j'ai encore confiance qu'il y a un procès criminel On verra bien Et vous n'êtes pas le seul, il y en a 9200 investisseurs qui le souhaitent comme vous Parfait, merci beaucoup Alain, on vous écoute ce soir Oui 7 heures, bien sûr Le dernier en liste, c'est un monsieur Cordiane Yves Poirier C'est un monsieur qui est un ex-agent immobilier, je pense Un planificateur financier dans ce cas-ci, Jean-Luc Alors, on parle d'un homme de 66 ans, un Montréalais d'origine arménienne Qui habite le quartier Antique-Cartierville, ça c'est dans le nord de la ville Monsieur Cordiane, lui, Jean-Luc, aurait approché ses victimes, ses présumés victimes en fait Dans un café, un café de son quartier Un gars, nous le disons, très gentil, sympathique au départ Établit un lien de confiance, un lien d'amitié Et c'est là qu'il vous pose la question Avez-vous de l'argent à investir? Par exemple, certaines victimes me disent lui avoir prêté 10 000 $ Alors, ce que Cordiane faisait, semble-t-il, c'est qu'il prenait le 10 000 $ Le prêtait ensuite à une famille qui voulait s'ouvrir une hypothèque Et Cordiane disait à ses présumés victimes Bien, je vais charger beaucoup d'intérêt aux gens à qui je prête votre 10 000 $ Et dans un an, je vais vous rembourser la totalité de votre prêt Mais avec beaucoup d'intérêt Alors, plusieurs personnes l'ont cru Il y a au moins une dizaine de présumés victimes, Jean-Luc, qui poursuivent cet homme au civil Mais il faut dire que Cordiane est accusé, formellement accusé de fraude au palais de justice de Laval Va comparaitre le 2 octobre sous divers chefs d'accusation, mais principalement de fraude Donc, aurait floué une dizaine de victimes pour l'instant Au moins une dizaine de victimes Il pourrait y en avoir d'autres Une présumée fraude qui frôle donc le demi-million de dollars On travaille sur cette histoire depuis quelques jours Et je vous dirais justement, ce qui offense ces gens, cette communauté arménienne C'est d'avoir été présumément flouée par l'un des leurs Parmi les présumés victimes, on compterait également des Libanais, des Italiens, des Grecs J'ai reçu beaucoup de courriels, quelques appels téléphoniques de la part de ces gens-là Qui me disent avoir perdu un 30 000, un 50 000 Qu'on aurait confié à M. Cortiane Qui lui promettait justement de leur remettre justement un an plus tard Un retour important justement sur leur montant investi initialement Et peut-être juste un dernier détail, Jean-Luc Je tiens en mes mains donc des documents notariés Alors pour gagner la confiance justement de ces présumés victimes Léon Cortiane leur présentait justement des documents comme celui-ci Et en gros ce que ça dit, c'est un affidavit Cortiane leur disait Si je ne vous rembourse pas le prêt de 10, 20 000 ou 30 000 que vous m'accordez d'ici un an Eh bien vous pourrez saisir ma maison Le problème c'est que Léon Cortiane n'est pas propriétaire de la maison En fait il n'aurait pratiquement aucun actif Alors insangissable comme individu Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs présumés victimes aujourd'hui Qui se retrouve avec de nombreuses frustrations Mais quand même cet individu va comparaître le 2 octobre prochain Au palais de justice de Laval pour Fraude Et nous nous faisons un suivi aujourd'hui là-dessus Jean-Luc À 18h on va vous proposer un autre reportage Qui va faire état de ces stratagèmes Et un peu de ce qu'il a fait donc justement Pour gagner la confiance de ces présumés victimes Merci beaucoup Yves, on vous revoit à 18h ce soir Merci beaucoup Merci Un peu plus tard autour de l'émission, au retour de la pause Je vais parler avec l'avocate qui représente des présumés victimes De ce monsieur-là, Cortiane Et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle entend faire Et comment elle va procéder Juste avant d'aller à la pause Je reviens à notre maître Bisson Ex-juge en chef de la cour Vous savez, il faut dire monsieur le juge Ah, il va aller en appel puis il va s'en sortir On entend toujours ça Je pense que les gens n'ont pas le raison de le dire Mais c'est ça, c'est-tu parce que c'est aux nouvelles Qu'on parle plus de ça Ça sort plus dans l'imaginaire populaire Peut-être, mais à mon avis L'en appel, il va avoir raison Ça n'a aucun sens de faire une équation entre les deux Parce que c'est toujours un appel Ah, il vient d'être condamné Mais va aller en appel puis il va s'en sortir Non, malheureusement pas Pas de main que ça marche Pas du tout, pas du tout Alors, lui, il a eu raison d'aller en appel Donc le juge s'est vraiment trompé en première instance 12 ans, puis là il se ramasse avec Le 28 septembre, il s'en va chez les juifs C'est un appel, ça, que ça a été baissé Oui, mais là, à la base de ça Il ne faut pas oublier qu'on a deux systèmes législatifs Le système fédéral De qui relève le code criminel Avec la constitution de 1867 Et le système provincial Qui est de voir est-ce que les règlements provinciaux Soit observés Alors, c'est deux choses complètement distinctes C'est deux livres de règlements différents Complètement C'est un qui joue au soccer, l'autre joue au hockey Oui, et il y a beaucoup d'autres domaines On parle du cas de Vincent Lacroix Là, on poursuit de l'autorité du marché financier Il y a beaucoup d'autres domaines Prenez la construction Oui Vous pouvez être accusé à un moment donné De négligence criminelle Parce que vous êtes propriétaire Et que vous n'avez pas entretenu votre immeuble Oui Mais vous pouvez être accusé aussi En vertu des règlements provinciaux D'avoir manqué au règlement De la région de la construction Le domaine professionnel Un professionnel peut être accusé Par son ordre professionnel De ne pas avoir accompli Devant un tribunal administratif C'est ça Vous pouvez être accusé au criminel aussi Pour fraude ou n'importe quelle chose Alors ce n'est pas particulier au cas de Vincent Lacroix Il y a un tas de domaines Où vous avez le système du code criminel Qui relève du fédéral Avec des peines beaucoup plus considérables Potentiellement Et le système provincial Où les peines ne peuvent pas être accusés Cinq ans au moyen jour Vous comprendrez que je ne vous amènerai pas À prendre une décision Pour un autre juge Qui est déjà saisi d'une affaire Surtout que la décision est prête Elle va être rendue mercredi Elle doit être prête, j'imagine Oui Mais entre vous et moi Ce n'est pas la même affaire Que de cacher des documents administratifs À un organisme de contrôle Et de voler 9200 personnes Ça fait qu'il pourrait être jugé pareil au criminel On verra 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 Mais ma gageure est-il bon ? Votre raisonnement est bon On va s'arrêter pour une pause Et on revient avec l'avocate de M. Cordian Et je garde le juge pour savoir Si le système Il faut lui faire confiance Ça vaut-il la peine ? La justice, c'est-tu pour tout le monde ? C'est-tu pour nous autres ? Je vais se faire Il faut Parce que sinon, il ne peut rien qui marche L'UMQ salue le dynamisme des municipalités du Québec Saint-Eustache Un pôle économique régional en pleine expansion Un cadre de vie paisible, mariant nature et patrimoine Un centre urbain effervescent Une zone agricole fertile Des infrastructures à la fine pointe Et une vie communautaire animée Saint-Eustache Une ville stimulante où tout est possible Pour célébrer ses 70 ans En septembre, Rona vous offre de gagner 70 prix D'une valeur totale de plus de 2 millions de dollars Chaque jour, un voyage pour deux Aux Jeux Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver Chaque jour, un prix de 70 000 000 de récompense Air Miles Et chaque jour, un produit différent En faire à 50% de rabais N'attendez pas un jour de plus pour en profiter Passez vite chez Rona Pour bien faire depuis 1939, il y a Rona C'est un sens pour placer sur les marchés boursiers Mais je ne m'en suis jamais servi Parce que moi-même, je n'y croyais pas Je plaçais l'argent à des intérêts fixes Cependant, certains clients voulaient absolument être sur le marché boursier Ébloués par les rendements Les gens ne font pas de différence entre intérêts et rendements Vous avez raison La bourse, c'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement avoir peur Mais il ne faut pas penser, cependant, qu'on est capable de jouer à ça Comme on est capable de jouer au bingo C'est pas ça, là Il faut avoir une expertise Et la diversification demeure bonne conseillère Chantal Couture Dans le scandale de Norbourg, ce ne sont pas les victimes qui se font Se font promettre des rendements de 15 à 20% Mais nos conseillers C'est vraiment différent de l'affaire Earl Jones Nous, comme vous, on a connu Vincent Lacroix par les médias Pourtant, contrairement à vous, notre vie a littéralement basculé Merci pour votre émission On en a besoin pour comprendre Oui, il peut y avoir peut-être une différence, croyez-vous Quelle couleur vous voulez que je m'habille pour que je vous joie un tour La bille, la façon dont c'est présenté, la résultante demeure la même Vous l'avez vu, c'est se faire rouler Peut-être juste c'était chanceux, moi C'est un gars qui vient de mon coin, celle-là, là J'aurais pu connaître ça On ne sait jamais Puis quand tu sais que tu piges parmi les gens que tu connais des connaissances On ne sait jamais On va aller rencontrer l'avocate qui représente les intérêts des présumies victimes De ce dernier monsieur qui s'appelle Cordiane Il est avec nous, il s'agit de M. Catherine Desfossés Bonjour, M. Desfossés Bonjour Alors, vos clients, vous en représentez combien, là? En ce moment, il y a 14 demandeurs Il y en aura un quinzième qui va se rajouter au cours de la semaine Mais ça, c'est une chose que ceux qui ont des papiers notariés Il y en a beaucoup plus, mais nous, on représente 14 et bientôt 15 victimes Comme on dit, il y en a qui s'étaient juste sur la gueule, là, là, vous, vous avez des papiers Oui, bien, il y avait différents types de victimes Il y en avait qui avaient des papiers notariés comme ceux que je représente Que mon cabinet représente Il y en avait qui n'avaient aucun papier Il y en avait qui avaient des papiers d'assurance, de mucocordial D'autres qui avaient d'autres types de papiers avec un seau rouge Donc, toutes sortes de papiers différents, mais certains n'avaient aucun papier, effectivement Quelle est l'attitude d'une victime quand ça se présente chez vous? Est-ce qu'ils sont défaits, démunis? Il y a des gens qui me disent que c'est comme avoir été violé Bien, ces crimes-là, ces gens-là, ce n'est pas des gens violents Ce n'est pas des crimes violents, mais ça défait tout autant une vie Les gens, quand ils sont venus nous voir, c'est des gens qui ont remis à ce monsieur-là leurs économies Que ce soit pour leur retraite, que ce soit pour les études de leurs enfants C'est des gens qui ont travaillé par pour cet argent-là, et maintenant c'est parti Ils sont gênés de ça, gênés de s'être fait avoir, frustrés, fâchés Mais en 12 mois, le client qui se présente chez vous, puis qui dit « Hey, je me suis fait avoir, il m'offrait 30% puis il est parti avec tout » Comment on peut en arriver à penser que dans le marché actuel, on peut faire 30% ? Il n'y a pas une propre surpitude là-dedans, autrement dit, de dire « J'étais tellement greedy, je voulais tellement avoir du rendement que j'étais prêt à être moins prudent » ? Bien, premièrement, ce n'est pas 30%, dans l'autre cas, c'était soit 18, soit 24%, mais je comprends que les taux d'intérêt sont alléchants Mais il faut comprendre comment cette personne-là se prend Elle approche la personne qui va traiter, elle lui vente sa salade, elle lui fait comprendre qu'on peut lui faire confiance Et elle lui offre des garanties Donc, un investisseur qui n'est peut-être pas habitué avec l'investissement, qui n'est peut-être pas un investisseur sophistiqué Qui se fait dire « Fais-moi confiance, écoute, on soupe ensemble, on prend un café ensemble, je suis comme ton frère, fais-moi confiance, écoute, s'il arrive quelque chose, n'oublie pas, j'ai ma maison, t'as une garantie sur ma maison, t'es correct » Qu'est-ce que vous allez aller faire ? Qu'est-ce que vous allez dire au tribunal ? Comment allez-vous convaincre le tribunal qu'il ne se ramasse pas avec 15 jours de sortie, puis etc., etc. ? Bien, de notre côté, c'est simplement au niveau de ce qu'il y a là, il faut comprendre Oui, mais vous n'avez pas une scène, vous allez avoir un jugement non-exécutable, il n'y a pas de chance à acheter à la presse On a déjà un jugement qu'on ne peut pas exécuter On a obtenu un jugement contre M. Cordial, il a consenti à un jugement dans lequel on reconnaît qu'il a fait des fausses représentations Et effectivement, le jugement est essentiellement théorique Je ne peux rien faire avec le jugement, la maison est pas à son nom, les meufs dans la maison ne sont pas alliés, les consentements... Alors, est-ce que vos clients doivent me frustrer ? On a gagné le trou du bain, on a gagné le principe Oui, absolument, évidemment, bon, dans notre cas, ce qu'on tente de faire, c'est de... On a intenté des procédures judiciaires à l'encontre des notaires qui ont signé les papiers Qui ont remis, que M. Cordial remettait aux victimes comme garantie Mais ça, c'est un volet responsabilité professionnelle Mais contre M. Cordial, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est excessivement frustrant Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à son nom Puis il est représenté par la juridique, ce monsieur-là, là C'est ça qui est en plus surprenant S'il vous plaît, ne me poignardez pas en plus, c'est épouvantable Merci beaucoup Merci M. le juge, comprenez-vous qu'on ne comprenne pas des fois ? Ben... Avec des bonnes explications, on est censé comprendre Alors, ce gars-là, il fourre tout le monde Il part à 450 000 Il est assuré, il est suivi par l'aide juridique Les autres, ils ont le trou du bain, ils n'ont pas capable d'exécuter le jugement Honnêtement, c'est frustrant, maudit, quand tu rentres sur vous Ben oui, mais écoutez, s'il n'y a aucun bien, on ne va pas exécuter le jugement Pas de bien, pas d'exécution du jugement Quand on se ramasse, pas de nous Ben malheureusement Il ne pourra pas le envoyer en dedans, un petit peu Ben, c'est peut-être qui va lui arriver, hein On revient en conclusion, M. le juge tout de suite après la pause D'accord Vous avez entre 50 et 75 ans Une assurance vie contribuerait à votre indépendance et à votre tranquillité d'esprit Bonne nouvelle Assurance Banque Nationale vous offre une assurance vie réservée aux personnes âgées de 50 à 75 ans Votre acceptation est garantie Les primes pour aussi peu que 20 dollars par mois n'augmenteront jamais Vous serez assuré pour la vie Aucun examen médical Qu'est-ce qu'on peut relever ? Ben, le système judiciaire au Canada est reconnu universellement comme un des meilleurs systèmes, hein Et ça tient à beaucoup de choses, dont deux principales C'est le soin que mettent les gouvernements pour nommer les juges Vous savez que les juges ne sont pas nommés aussi bien par l'Ottawa-Québec sans qu'il y ait un comité qui soit prononcé C'est pas purement politique, c'est pas parce que vous étiez rouges vers un ou deux ou quatre uniquement Absolument pas Alors ça c'est un intervenant important L'autre intervenant important, c'est le barreau des avocats Et le barreau est excessivement diligent sur la conduite de ses avocats Sur la formation des avocats Alors j'ai moins... Donc, c'est l'administration de la justice qu'on devrait améliorer, c'est-à-dire l'accessibilité à la justice et la répudicité du traitement des dossiers Ça définitivement On a de la place d'amélioration là-dessus Sans aucun doute Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Très d'accord Nous autres, ça nous satisfait Et sur les coûts de l'administration Reprenons Robinson parce que c'est encore récent Les coûts que ça présente... C'est pas bon ça Il a trouvé des avocats qui l'ont... Oui, oui, prouvons-nous quasiment Qui l'ont financé, hein? Mais c'est pas tout le monde qui va convaincre les avocats de les financer pendant des années comme ça Non Alors le système judiciaire est beaucoup trop coûteux, c'est définitif Et un jour, j'espère qu'on réglera ce problème-là Je suis ma gageur sur la croix, moi, je suis pas fait Ben, mercredi, on vous dira si ma gageur est bonne Ben, vous avez... Je lis dans votre coin d'oeil, maître, que... Ah, vous ne lisez rien Je veux pénétrer les voies impénétrables de la justice, je suis incapable Incapable Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expertise Et nous, ben, on va continuer à prétendre que j'aime mieux un système où il y a une présomption d'innocence que d'avoir des innocents en dedans Sans aucun doute J'aime mieux ça, moi, avoir quelques coupables libres que des innocents en dedans Honnêtement, j'aime mieux ça Merci beaucoup de votre participation, merci bien Merci d'avoir été là, tout le monde Et c'est le début, donc, de notre saison C'était aujourd'hui congé, très évidemment Je remercie tous ceux qui sont rendus disponibles malgré cette fête du travail Et j'espère que vous allez être des nôtres tout au cours de cette saison Parce que, comme vous allez voir, vous allez participer vous aussi Et je compte sur vous par le blog pour venir nous donner de l'eau au moulin des sujets à traiter Et des dossiers que vous voulez voir mettre de l'avant Pourquoi? Parce que nous sommes là pour questionner, pour comprendre, pour tenter de rendre accessible au plus grand nombre Ce qui a priori peut sembler difficile et hermétique C'est que c'est ça la vocation de l'émission Mon Grain Puis elle s'appelle Mon Grain, mais c'est votre grain aussi Tout le monde peut y mettre son grain de sel Ça me dit de quoi, ça vous avez bien entendu ça à quelque part, Mon Grain de sel Ça se peut-tu, hein? Vous vous souvenez de ça, vous autres, hein? Bien, c'est tous les gars qui ont leur carte d'assurance sociale et qui ont un chiffre à main Alors, ils étaient ici, évidemment, quand j'y étais Alors, merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de recherche Merci à l'équipe au blog, merci à l'équipe de production, caméramanle et à tout le monde Parce qu'on a une autre saison qui s'en vient Et je sais que vous serez heureux du début Merci beaucoup, au revoir, à demain Elle répondait à un appel d'urgence 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 Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Les ours sont de plus en plus présents dans le paysage urbain. Faute de nourriture, ils eussent d'imagination. Dans cette vidéo d'un résident de Saint-Donant, dans la Naudière, une maman ours a trouvé le moyen de nourrir ses petits. Moi, ça fait 24 ans que j'ai acheté ici. C'est la première fois que je voyais des ours. Ils n'en avaient pas avant. Ils ont passé la semaine chez nous. Là, je vais retirer les mandoins et le bac à vidange aussi. C'était bien le fun au début, mais il ne faut pas les attirer non plus. Visiblement, l'estomac a eu le déçu malgré la crainte des hommes. Tous les ours craint l'homme. Au Québec, c'est l'ours noir. Il n'y a aucun aspect négatif par rapport à ça. Il craint l'homme, il va prendre la fuite. Sauf avec les années, pas les années, excusez, avec les périodes de temps qui vont se faire surprendre. Il va devenir de plus en plus audacieux s'il y a une source de nourriture qui l'attire. Il va être très perspicace. Hier après-midi, toujours à Saint-Donant, c'est un ourson qui s'est aventuré sur une terrasse. Pas plus tard que ce midi, d'autres ours ont été aperçus à Val-des-Lacs, dans les Laurentides. Hier, une autre mère et ses bébés étaient sur le terrain d'une résidence tout près de Val-Cartier, au nord de Québec. Selon ce résident, c'est une première en 30 ans dans ce quartier. Entendre parler des alentours, non. Mais la première fois proche d'eux-mêmes, oui. La première fois en 32 ans. Ça porte à penser certainement, soit avec des animaux domestiques ou les enfants, parce que moi, j'ai des petits-enfants, c'est à faire attention. Et ce phénomène s'explique par un été plus vieux. Conséquence, moins de petits fruits. Un mais qui représente 80% de l'alimentation des ours. Avec un odorat hyper développé, l'animal tente à chercher des endroits où il peut trouver de la nourriture. Même si une maman ours et ses petits peuvent sembler attendrissants, il ne faut pas les approcher. On suggère de faire du bruit et de ne pas laisser traîner des sacs d'ordures près des maisons. Patrick Bégin, TVA, Québec. Au sport, Paul, vraiment, on peut parler d'un départ canon pour le Rouge et Or aujourd'hui. 51-0, que dire de plus. Le Rouge et Or de l'Université Laval accueillait devant encore une fois une foule évaluée à quelques 18 000 personnes l'équipe des Stingers de l'Université de Concordia. à ceux-là même qui étaient là en éliminatoire pour la finale du Québec l'année dernière et c'était beaucoup plus serré que ça. Aujourd'hui, écoutez, le seul exploit des Stingers aura été de blanchir le Rouge et Or pendant le premier quart seulement. Après, c'était terminé. Il y a, sur le plan individuel, Benoît Groux qui a réussi quatre passes de toucher. Rouge et Or 51, Concordia 0. Par ailleurs, les Alouettes de Montréal pourraient loger un proté à la suite de cette défaite de vendredi à Vancouver car la Ligue canadienne a reconnu son erreur commise par le personnel d'arbitrage. Erreur dont les Alouettes ont été victimes. Je vous rappelle, il tirait de l'arrière 19-12. Les Alouettes marquent le toucher qui permettait éventuellement de niveler le pointage. Mais l'officiel a rappelé le jeu, croyant répondre à une directive d'un collègue. Comme la Ligue a reconnu son erreur, le directeur général des Alouettes, Jim Popp, songe à déposer le proté. On se demande quand même comment l'équipe pourra obtenir réparation, le cas échéant, puisqu'aucun précédent du genre n'existe, et qu'on ne peut rejouer cette dernière minute. On pense à décréter un match nul, donner un point à chaque formation, on verra. C'est à suivre. Maintenant, au golf, en terminant, Paul, il y a un joueur qui a, disons, redéfini, si on veut, la notion de trou d'un coup. Absolument. C'est comme au basketball, vous n'en croirez pas vos yeux. On replace la balle de Ricky Gossen dans le tournoi Deutsche Bank en banlieue de Boston. Pourquoi? Sa balle, qui était à l'écart de l'allée, a rebondi dans l'herbe longue et est allée se loger directement dans la boîte à lunch de Madame la spectatrice. Et regardez à droite la préposée, elle se prend la tête à deux mains et dit, voyons, le règlement dit, il faut jouer la balle où elle se trouve. Vous imaginez, Ricky Gossen, avec son cocheur d'allée, essayer de frapper la balle entre le sandwich et le V8. Pas facile, monsieur, pas facile. Disons que l'affaire n'est pas dans le sac. Ha, ha, ha. Merci Paul. Bonsoir. Il y a 50 ans, Maurice Duplessis mourait un demi-siècle plus tard que reste le fil d'héritage du chef. Et combien fallait-il payer pour obtenir ce don de Michael Jackson? Le CAPS de l'UQTR. Des activités physiques pour tous les membres de la famille. Le CAPS, un milieu dynamique et l'occasion de se retrouver entre... ...en héritage. Berthe Bureau aura voué toute sa vie un profond attachement à son oncle Maurice, un attachement affectif et politique. C'est Maurice, c'est l'âge Maurice. Maurice Duplessis, c'était insubitement le jour de la fête du travail de 1959. Beaucoup refuseront d'y croire. Tout le long de la route, les gens pleuraient. Ils saluaient. Adieu, Maurice. Tout le monde était... ...pris à la gorge, si vous voulez. Les funérailles de l'homme d'État à Trois-Rivières seront sans précédent. On a parlé de 75 ou même 100 000 personnes pour l'accompagner à son dernier repos. ... Pour comprendre Duplessis, dit cet historien, il faut comprendre son époque. Pourquoi les gens ont adoré aduler, détester Duplessis? En tout cas, ne parlez pas de grande noirceur à la nièce du chef. Ce qu'il a fait, il a doublé les réseaux routiers, il a plus plié les hôpitaux. L'homme resté célibataire se montrait généreux envers les enfants. Gaston Bellemare et d'ailleurs de ceux qui, en bas âge, s'étaient retrouvés plus riches d'un beau dissous après l'avoir croisé. J'avais eu mon dissous cette journée-là. Pour moi, un dissous, c'était le mot du monde. Voyez cette plaque conservée à l'hôtel de ville. Le jour de son décès, Maurice Duplessis était attendu à Trois-Rivières pour l'apposer sur un monument à la mémoire du premier député juif de l'Empire britannique. L'inauguration a été reportée au mois d'octobre avec d'autres invités. En tout cas, Monsieur Duplessis n'était sûrement pas là, sinon un esprit. Pour commémorer ce décès, il y aura à Trois-Rivières, plus tard en septembre, un colloque Duplessis auquel participera le comédien sénateur Jean Lapointe qui avait brillamment incarné le personnage à la télévision. Souvent encore au cimetière, des visiteurs s'informent de l'emplacement du monument Duplessis et vont s'y recueillir. Trois fleurs de lise et le décor rappelant que c'est lui, Maurice Duplessis, qui, il y a 61 ans, avait adopté le drapeau du Québec. Louis Croutier, TVA Trois-Rivières. À Hong Kong, il y a 11 personnes qui ont été blessées lors d'une attaque à l'acide dans un centre commercial. C'est une querelle amoureuse qui serait à l'origine de l'incident. L'agresseur, un homme de 28 ans, s'en est pris à un commerçant à qui il reprochait d'avoir entretenu une liaison avec son épouse. Il a jeté le congé d'une bouteille d'acide au visage de son rival. Les autres personnes ont été brûlées par le forcené avant qu'il ne soit maîtrisé. Et puis, un touriste canadien fait partie des rescapés du ferry qui a fait naufrage à l'une dernière aux Philippines. Neuf personnes sont mortes et une trentaine d'autres sont portées disparues. Plusieurs passagers pris de panique ont sauté à l'eau et se sont noyés. 931 personnes ont pu être secouées. Combien seriez-vous prêts à payer pour un des fameux gants portés par Michael Jackson? Si vous avez répondu 52 000 $, vous auriez pu mettre la main sur ce gant orné de pierre que le roi de la pop avait lancé dans une foule lors d'un concert en Australie en 1996. C'est un représentant d'un casino de Las Vegas qui a remporté les enchères. Nathalie, donc, vraiment encore de bonnes nouvelles pour demain. Ah oui, oui, on a de bonnes nouvelles. Malgré quelques duages qui vont se faire un peu menaçants dans les deux prochains jours. En général, on a du soleil. Je vous en reparle après ceci. Qui veut payer jusqu'à moitié prix? Le terrain de l'exposition réservé. Pour l'attribution de centaines de véhicules invendus jusqu'à moitié prix. Garantie par nos concessionnaires d'ici. La tournée occasion en or. Marti de 9 à 21h. C'est à vous de jouer. Le tableau du livre... Le tableau du livre. Le tableau du livre. Le tableau du livre. Haute couture zéro. Le cardigan futé de Rizmond. Conçue pour la vraie vie. on a reçu encore une fois des photos magnifiques de votre part la première nous provient de Colombie-Britannique c'est à Power River qui donne dans le détroit de Georgie de l'autre côté si vous voulez de l'île de Victoria avec de la pluie qui était bienvenue après des journées chaudes comme celle de samedi où on a eu au-dessus de 20 degrés la pluie était bienvenue, beau coucher de soleil parfait pour les activités extérieures une journée chaude à Thunder Bay, ça c'était hier et le coucher de soleil était magnifique, un peu plus tard c'est un envoi de Marie Bourque, c'est dans les terres un petit peu à l'ouest de North Bay du côté de l'Ontario c'était magnifique, également un autre beau coucher de soleil à Peterborough, la prochaine à eau avec une marina vous voyez le ciel qui se refait dans l'eau après une magnifique journée et on va t'emmener avec une photo qui est du 7 juillet mais regardez-moi ça, le passage des icebergs dans l'Atlantique c'était en juillet dernier, si vous avez vous aussi des photos exceptionnelles envoyez-nous-les ces prévisions locales vous sont présentées par les cinémas Good Zone Donc, on va t'emmener avec une image aujourd'hui sur la page des dédiés par les cinémas à tous les années j'ai puiser dans l'Ontario et on va t'emmener avec une nouvelle à tous les cinémas et on va t'emmener avec une nouvelle à tous les cinémas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et aujourd'hui, il a fait une grosse prise. Madame, Monsieur, bonne fin d'après-midi. Voici Pierre Brune. Bonne fin de journée. 17h. Voici l'actualité de ce vendredi 31 janvier. Pierre Bourque est maintenant officiellement candidat de l'Action démocratique. Monsieur Dumont incarne ce changement par sa jeunesse, par sa vigueur, par son éthique. Et moi, je me sens très bien avec ça. Oui, parce qu'Yves Malot, il y en a qui pensent qu'il y a deux coques maintenant dans la basse-cour. Oui, mais Pierre Bourque, jure que non, dit qu'il connaît son rôle au sein de l'ADQ. En Floride, un forcené tient dans l'haleine des dizaines de policiers depuis des heures. Vous croyez, vous avez appris que tout ne tourne pas rond à la police de Montréal. Lundi matin, les 170 délégués syndicaux ont été convoqués à la Fraternité, puisque la tension monte entre la ville de Montréal et les 4300 policiers de la ville de Montréal. Paulette, ça devient de plus en plus nuageux? Oui, Pierre, mais les températures resteront très douces pour cette fin de semaine. Et on vous amène au salon de l'habitation des nouveautés de la cave au grenier. C'est fait. Je pense qu'il y a eu de la pression pour empêcher M. Bourque d'y aller, mais sa décision était prise. On dit que les trois partis politiques du Québec le courtisaient, même les libéraux, qui pourtant se devaient se douter que c'était un adversaire, ils se sont affrontés sur la question de la fusion de Montréal. Oui, c'est une grosse prise pour... et il y avait du monde à la conférence de presse ce matin. Oui. Bien, justement, on va les retrouver tout de suite, Yves Malot. Ce qu'on savait, c'est qu'il y allait. On pensait qu'il allait prendre des affaires municipales, mais non, on lui confie l'industrie commerce. Bien, voilà, écoutez, les affaires municipales étaient un dossier beaucoup trop chaud. Ses non-affinités avec Gérald Tremblay étaient beaucoup trop évidentes pour lui confier ce dossier. Toujours est-il que, parlons un peu de cuisine, ce matin, Pierre Bourque a démissionné de son poste de chef de l'opposition, a démissionné de son poste de chef du parti Vision Montréal, mais il reste conseiller municipal du district Marie-Victorin jusqu'à l'élection. Lundi, il met son chapeau de candidat adéquiste et il va commencer à ratisser le comté de Bourget, qui est le comté où il veut être élu. Et parallèlement à ça, il va évidemment parler de développement économique à travers le Québec. Vous l'avez dit, il y aura-t-il deux coques dans la basse-cour ? Pierre Bourque jure qu'il sera très à sa place. Et Mario Dumont, lui, dit ne pas craindre avoir à ses côtés des candidats forts. On les écoute les deux. Mais le Québec doit aussi... Je trouve ça extraordinaire que M. Dumont, que son parti, me donne cette opportunité-là. Et je vais prendre ma place, c'est évident. Faites-vous-en pas, je vais prendre ma place dans le parti, mais ça va se faire à l'intérieur des règles traditionnelles et dans le respect du chef. Le rôle, il est majeur, il est central et il est particulièrement crucial. Et votre présence en témoigne à ce point-ci, je pense, de l'histoire du Québec. Oui, il faudra maintenant se faire élire dans Bourget. Ça, c'est Mme Lemieux qui est là. Ça, c'est une autre lutte. Oui, c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, un peu plus tard dans le bulletin, on vous fait entendre une réaction de Mme Lemieux à la candidature de Pierre Bourque. Et aussi, il y aura une course à Montréal pour remplacer Pierre Bourque comme chef de l'opposition. Donc, bien des choses intéressantes à suivre sur la scène politique. Bien sûr, merci. Il sera avec nous, M. Bourque, je l'ai encore tantôt. Oui, c'est une grosse prise pour l'ADQ. C'est évidemment un candidat majeur. Certains diront, bon, c'est un politicien professionnel. Il n'avait plus d'appui. Et la variation de la température qui est très froide, hein? L'eau est pompée directement du fleuve Saint-Laurent en ce moment. Donc, elle a provoqué l'expansion des tuyaux, ce qui a amené justement cette rupture-là. Mais il faut dire aussi que parfois, c'est des déplacements de sol. Enfin, il y a toutes sortes de raisons, mais surtout la véticité de notre système comme Pierre. C'est bien, c'est bien, Charles. Chacun a tout. Oui, vous mangez, là. C'est vendredi, que voulez-vous? Bon, hé, en fait, ça ne doit pas être évident de réparer et de moderniser tout ce réseau. On sait que c'est des millions de dollars qu'on devra investir. Voilà, vous l'avez dit, parce qu'il faut excaver, il faut aller chercher le tuyau, le réparer, repaver la fuite comme telle. Mais imaginez-vous, il existe une technologie qui permet simplement d'éviter à peu près un quart des coûts. Et c'est une... je vous dis ça, ça s'apparente un petit peu à ce que les médecins font. Les Américains sont en état de choc, mais l'exploration de l'espace va se poursuivre. En direct du Centre de l'Information à Montréal, le téléjournal avec Mickaël Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, on se souviendra de ce 1er février 2003 comme d'une date tragique dans l'histoire de l'exploration spatiale. On a vu la navette spatiale américaine Columbia se désintégrer totalement ce matin dans le ciel du Texas, quelques minutes à peine avant son atterrissage prévu à Cap Canaveral en Floride, au terme d'une mission de 15 jours. Alors, les 7 astronautes à bord, un Israélien et 6 Américains, dont 2 femmes, sont hors de tout doute morts sur le coup, pulvérisés à environ 60 km d'altitude. Lynn Pagé. Pensez à aller aux familles de l'équipage à qui il a pris la peine de parler au téléphone. Vous n'êtes pas seuls. George Bush a fait l'éloge des 7 disparus, des hommes et des femmes qui connaissaient les dangers de leur mission et qui leur ont fait face volontairement. À Cap Canaveral, c'est la consternation. C'était pourtant une journée parfaite pour atterrir. Les astronautes étaient heureux de rentrer et de retrouver l'équipe au sol, ainsi que leur famille, quand tout a basculé. Quelques secondes auparavant, l'équipage avait noté un problème de surchauffe dans le système hydraulique, mais rien d'alarmant. Pour le moment, on est incapable d'expliquer les causes de l'accident. Seule certitude, il ne s'agit pas d'une défaillance au sol. Les meilleurs ressources ont été mobilisées. La NASA lance un appel aux citoyens afin qu'ils ne touchent pas les débris qui se sont éparpillés sur une distance de 400 km². Tout d'abord pour ne pas nuire à l'enquête, mais aussi parce qu'ils peuvent être dangereux. On ne retrouve pas que des débris de la navette, des restes humains ont également été récupérés, ainsi que des morceaux de vêtements. Cette tragédie nous rappelle comment chaque mission est risquée et ce n'est pas une routine. La Maison-Blanche et au Capitole, comme ailleurs au pays, les drapeaux ont été mis en berne. C'est toute l'Amérique qui est en deuil. Christine St-Pierre, Radio-Canada, Washington. Le ciel de la Floride est étrangement vide ce soir. Là-bas, on est habitué, bien sûr, de voir la navette partir, mais aussi revenir. Maxence Bilodeau est à Cap Canaveral. Vous vous trouvez exactement, Maxence, là où la navette aurait dû atterrir aujourd'hui. Exactement. C'est ici qu'a atterri la navette habituellement, la plupart du temps en tout cas, parce que quand les conditions météo sont plus mauvaises, on choisit à l'occasion de faire atterrir la navette à la base d'Edwards en Californie. Donc, ce matin, ici à 9h, il y avait des membres des familles des sept astronautes qui étaient présents. On attendait de les voir revenir et, comme d'habitude, de les accueillir en héros. Et eux, comme nous, ont vu presque en direct la désintégration de la navette spatiale et, bien sûr, ce qui s'en suit. Alors, bien sûr, ces gens-là sont sous le choc, tout comme Cap Canaveral est sous le choc. Parce qu'ici, c'est vraiment la base des navettes spatiales. C'est ici qu'elles atterrissent, c'est ici qu'elles décollent toutes, c'est ici qu'elles sont assemblées, les navettes spatiales. C'est même ici que se fait la plupart de l'entraînement des astronautes en question. Donc, pas besoin de vous dire que ce sont vraiment des membres d'une famille qui ont perdu les gens de Cap Canaveral. Et ils sont également sous le choc. Ils se demandent maintenant que va-t-il advenir du programme spatial. On l'a dit, les départs de navettes sont remis s'inédiés. Rappelez-vous que quand Challenger avait explosé, ça a pris près de trois ans avant qu'il y ait un nouveau départ de navettes spatiales. Alors, on va se demander ce qui peut arriver du programme spatial. Est-ce que ça va ralentir l'emploi? Que va-t-il se produire? Alors, effectivement, vous l'avez dit, le ciel est bien vide aujourd'hui. C'est un spectacle qui fait vraiment partie de la région de Cap Canaveral et d'Orlando, de la grande région, de voir ce départ et ses arrivées de navettes spatiales. Quand est-ce qu'on reverra ça, on ne sait pas. Maxence, merci. Les navettes spatiales américaines seront clouées au sol jusqu'à ce qu'on connaisse avec précision les causes de cet accident. En attendant, pas de spéculation, mais des hypothèses quand même quant à ce qui a bien pu se passer, ce qui a bien pu causer cet accident. Et comme il est dans la nature humaine de vouloir comprendre, on a avec nous Charles Tissère, journaliste scientifique et animateur de l'émission Découverte à Radio-Canada. Charles, c'est vrai qu'un début peut-être d'explication se trouve peut-être dans des indices qui se sont présentés au niveau, entre autres, des capteurs de chaleur du côté de l'aile gauche. C'est assez surprenant. Durant une séquence de 7 minutes, avant que la navette ne soit complètement désintégrée à 9 heures, durant 7 minutes, les contrôleurs au sol ont noté des problèmes avec la télémétrie qui provenait de la navette spatiale. Des capteurs de chaleur dans la structure de l'aile, des capteurs de chaleur dans les systèmes hydrauliques de l'aile ont cessé de fonctionner. Des capteurs de chaleur ont indiqué une hausse de la température dans les pneus qui sont situés dans la soute, dans l'aile gauche, et dans les freins de ces mêmes pneus. Et ça, vraiment, c'est un feu jaune, pour ne pas dire un feu rouge, pour une navette spatiale qui rentre de l'espace. Parce qu'au moment où tout cela s'est produit, la navette était en train d'effectuer un virage très difficile avec une température à l'extérieur sous les ailes qui avoisinait les 3000 degrés. Il y a un bouclier thermique ici qui protège la navette spatiale contre cette chaleur. On pense que le bouclier aurait peut-être été abîmé. Oui, parce que d'ailleurs, dès le décollage le 16 janvier, on a vu qu'il s'était produit, des éléments s'étaient détachés, il avait frappé le bouclier thermique. Oui, on voit bien le décollage en ce moment. Et donc, le réservoir principal, c'est cette chandelle sur laquelle repose Columbia. Et on pense, à l'intérieur de ce petit cercle rouge, on pense voir des éléments du réservoir extérieur qui se détachent et qui ont frappé l'aile gauche. La NASA l'a confirmé. À l'époque, il y a deux semaines, les experts s'étaient réunis, avaient conclu que ce n'était pas dangereux et que les astronautes pouvaient revenir. Mais à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, les enquêteurs vont focaliser toute leur attention d'abord sur cet événement-là du 16 pour voir si, par hasard, les tuiles de l'aile gauche n'auraient pas été abîmées, n'est-ce pas, par cet incident. Cela demeure une hypothèse, mais les enquêteurs regardent ça de très très près en ce moment. Charles, merci infiniment. Dans quelques instants, l'espace devient le cimetière de sept astronautes, cinq hommes et deux femmes. La Pinsonnière vous invite à célébrer ses 25 ans en vous proposant un forfait exquis. Confort, calme et plaisir gourmand vous attendent. Vivez un séjour exceptionnel dans ce relais château, situé au cœur de Charlevoix. Le diabète, c'est grave. Le lecteur One Touch Ultra requiert moins de sang. La ponction est faite sur les bras, ce qui fait moins mal. Le lecteur One Touch Ultra... La protection, maintenant, voici quelque chose de bien pensé. La protection maximum Always pour les tailles 14 et plus. Plus longue à l'avant et à l'arrière avec des ailes flexiways plus larges, pour vous laisser profiter de la meilleure protection offerte par Always. Enfin, on a pensé à moi. Always. Attendez-vous à plus de protection. Enfin au Québec, Microdermex, une technique naturelle qui élimine les rides et les réduit. Utilisée depuis près de 10 ans en Europe, Microdermex vaporise des micro-cristaux sur la peau et la régénère rapidement pour des résultats spectaculaires. Microdermex, une expulsivité normico. Ça fait longtemps qu'on trie, qu'on aplatie les boîtes de carton, qu'on enlève les bouchons des contenants et qu'on dépose le tout dans les bacs de recyclage. Mais voulez-vous voir ce qui se passe après? Tout ce matériel est trié, mis en ballot et expédie chez le recycleur. On en fera des journaux, des sacs à dos, des casques de vélo, des épingles à linge, des meubles de jardin, des annuaires téléphoniques, des cassettes, des cintres et même des autos. Ensemble, on peut se dire merci. Un message de la Régie intermunicipale en collaboration avec Pagémato Assurance et Services financiers et Châne Télé 8. Les restaurants McDonald's de la Mauricie sont fiers de vous présenter leurs employés modèles de l'année 2002. Mont-Germain Tourigny de Trois-Rivières, Audrey Vistodo du secteur Cap de la Madeleine, Marie-Joëlle Pépin du secteur Trois-Rivières-Ouest, Josiane Boisvert de Shawinigam, Dominique Lavoie-Laprise de Nicolet, Annie Lavoie de Latuc, Maxime Noël du secteur Cap de la Madeleine, ainsi que Marc-André Nadeau, nommé gérant de l'année au Québec. Dans les restaurants McDonald's de la Mauricie, nos employés sont notre véritable force. Microdermex, une technique naturelle qui élimine rides, cicatrices d'acné ou de chirurgie et autres imperfections de la peau. Dès la première séance, les résultats sont remarquables. Microdermex, une solution naturelle et sécuritaire et une exclusivité normico. On rêve tous au bonheur, mais la vie nous ramène rapidement à la dure réalité. La fuite est souvent la solution la plus facile. Ce sont tes jambes qui te paralysent. Les jambes sont là, et là-dedans. Coup du sort, une histoire vraie. Ce vendredi, 20h. Vous pensiez être en sécurité. Vous aviez tort. Accrochez-vous, ça va faire mal. Ils ont survécu. Le monde perdu, ce samedi, 18h30 à TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, patron. Lynn, vous pourriez venir un instant, s'il vous plaît. J'ai un petit service à vous demander. J'arrive. Merci. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Tu es déjà allé courir ? Il fallait que j'élimine un stress monumental. J'aurais pourtant bien voulu qu'on court ensemble. Je suis désolé, mais là, je ne peux même plus avancer d'un mètre. Ah oui ? D'accord. Bon, alors je vais y aller seule, et je me mets en tenue, et je reviens dans une heure. Et à mon retour, j'espère que tes batteries seront rechargées. Autre mauvaise nouvelle, je vais me coucher. Oh, alors ça veut dire que tu es vraiment épuisée ? Tu oublies une chose, c'est que j'ai une séance photo en extérieur demain. Je me lève à 4 heures du matin ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi j'ai au moins une tonne d'adrénaline à évacuer. À tout de suite. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas eu de liaison avec ta mère. Ça s'est passé une fois, c'est tout. Alors pourquoi dit-elle que tu as été plus important que tout le reste ? Parce qu'elle est seule, Victoria. Et vulnérable, et peut-être parce qu'elle est jalouse de notre bonheur. Un bonheur disparu. Tu vas laisser ta mère s'en tirer comme ça ? Tu vas laisser ta mère exercer son pouvoir sur notre couple ? Ce n'est pas elle qui détruit notre couple, Cole. Tu ne vas pas me faire croire que c'est moi. Je te promets que je n'ai jamais rien fait depuis le jour où je t'ai avoué mon amour qui puisse compromettre notre relation. Je ne crois pas que tu puisses en dire autant. Ça veut dire quoi ça ? Explique-toi. Tu as fui comme un voleur, Victoria. Tu as quitté la ville, tu es partie avec ce type bizarre. Tu es dans cet hôtel de luxe parce que ses prêtres sont lieux de travail. Je suis sûr que c'est lui qui règle la note. Tu dis que vous êtes amis. Lui dit la même chose. C'est le brouillard total de ton histoire avec ce monsieur Glenn Franklin. De toute façon, tout ce que je dis n'a pas d'importance parce que tu n'es pas prêt à me croire. Pas si c'est du domaine de l'invraisemblable, non. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ? Si tu n'as pas couché avec ce garçon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Je te dis que je n'ai pas couché avec lui. Et ce n'était pas dans mes intentions. Et Glenn est loin de penser à ça. Ah bon ? Et alors à quoi pense-t-il ? Il était là quand j'ai eu besoin de quelqu'un. Il a été gentil avec moi. Oh, et tu crois qu'il ne veut rien en retour ? Il a vu que j'étais perdue. C'est pour ça qu'il m'a offert cette chance de... Une chance ? Quelle chance ? De venir à New York. Victoria, de venir à New York pour faire quoi ? Il a dit que... Ne t'amuse pas avec moi. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses ? Il voulait que je vienne ici, que je me repose un peu et que je réfléchisse à ce que je veux devenir. Il faut être drôlement gentil pour te faire venir à New York sans aucune condition. Non, aucune. Victoria, avec tout ce que tu m'as dit depuis que je suis là, tout est sous-entendu. Je ne peux que me poser des questions. Dis-moi la vérité, tu me la dois. Qu'est-ce que tu es venu faire ici et que fais-tu avec ce Glenn Franklin ? La vérité, Victoria ! Soit tu me dis la vérité, soit je vais le voir pour qu'il me la lise. Eh ! Tu ne te mets pas en pyjama ? Toi, tu as bien travaillé aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Comment as-tu deviné ? Parce que tu es remontée à bloc. Oui, j'ai passé une super journée au labo. Une découverte ? Presque, cher monsieur. Les expériences que je menais ont donné le résultat que j'espérais. Dans le cas contraire, c'était des semaines de travail qui tombaient à l'eau. Je suis très content pour toi. Sinon, n'oublie pas, échauffe-toi avant de courir et sois prudente dehors. Il fait encore jour et il y a plein de monde qui court à ce temps-ci. Je te promets que je serai très prudente. T'inquiète pas. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je te souhaite une bonne nuit tout de suite, non ? Et j'essaierai de ne pas te réveiller. Aucune chance de ce côté-là. Tu es sûre que ça va ? Je suis juste fatigué, c'est temps. Je comprends. Bon, alors dors bien. Ce n'est pas possible, je n'ai pas laissé mourir mon frère. Marie-Jo, Marilyn, elle peut bien s'appeler comme elle veut. Ce n'est qu'une menteuse. Cette femme ne peut que mentir. Enfin, te voilà dans ma vie. Tu as chassé mon ennui. D'une fraîcheur telle qu'il faut y goûter pour y croire. Olivier Rie, délicieusement fraîche. De nos cuisines. Il y a deux choses qu'on aime par-dessus tout. Une offre à l'échange et la recette secrète des onze épices et fines herbes du colonel. Alors, c'est le moment ou jamais de passer chez Kentucky, parce que la douzaine du colonel est de retour. Les témoins ont raconté ce qu'ils ont vu, des débris qui sont même tombés dans leur demeure. Certains avaient aussi une dimension d'un mètre carré. Ces débris seraient toxiques à cause du carburant utilisé pour propulser la navette. À onze heures, la NASA mettait ses drapeaux en berne et confirmait le décès des sept astronautes. Cinq hommes et deux femmes, tous dans la quarantaine. Ils étaient apparus souriants et décontractés à plusieurs reprises durant la mission sur les écrans de la télévision américaine. Six étaient de nationalité américaine et un premier israélien, Ilan Ramon, participait au vol spatial. Par le plus curieux des hasards, l'appareil a disparu au-dessus d'une ville du nom de Palestine. La NASA estime toutefois qu'il est hautement improbable qu'un acte de terrorisme soit à l'origine de la tragédie. Lors du lancement le 16 janvier, des images montraient qu'une partie de l'isolation située entre le réservoir central et la navette s'est détachée. La NASA a confirmé que des débris ont heurté l'aile gauche de l'appareil pendant le décollage. Une commission indépendante sera mise sur pied pour enquêter sur l'origine de l'accident. Lynn Pagé, Radio-Canada, Montréal. Alors, pas besoin de vous dire que le choc a été excessivement brutal pour tous les Américains. Et devant l'urgence de la situation, le président George Bush a quitté Camp David, où il devait en principe passer le week-end pour entrer d'urgence à Washington. Et s'étant pressé d'offrir ses condoléances aux familles des victimes, alors voici le reportage de ma collègue Christine St-Pierre qui est à Washington. Columbia est perdue. Il n'y a pas de survivants. Profondément ému, George Bush a lui-même confirmé ce que tous savaient déjà. C'est penser à aller aux familles de l'équipage à qui il a pris la peine de parler au téléphone. Vous n'êtes pas seul. George Bush a fait l'éloge des sept disparus, des hommes et des femmes qui connaissaient les dangers de leur mission et qui leur ont fait face volontairement. À Cap Canaveral, c'est la consternation. C'était pourtant une journée parfaite pour atterrir. Les astronautes étaient heureux de rentrer et de retrouver l'équipe au sol, ainsi que leur famille, quand tout a basculé. Quelques secondes auparavant, l'équipage avait noté un problème de surchauffe dans le système hydraulique, mais rien d'alarmant. Pour le moment, on est incapable d'expliquer les causes de l'accident. Seule certitude, il ne s'agit pas d'une défaillance au sol. Nous mobilisons nos forces, nos ingénieurs, nos techniciens, notre sécurité et la qualité peuvent être dangereux. Et certains de ces débris peuvent être contaminés. Cette tragédie nous rappelle comment chaque mission est risquée. Ce n'est pas une routine. Aujourd'hui, c'était une rapproche très forte que c'était un endeavour très risqué. Les vols de navettes sont suspendus jusqu'à de nouvel ordre. Les témoignages de sympathie ont afflué de partout dans le monde. À la Maison-Blanche et au Capitole, comme ailleurs au pays, les drapeaux ont été mis en berne. C'est toute l'Amérique qui est en deuil. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Alors, on joint Christine Saint-Pierre, qui est toujours à Washington. Christine, c'est un peu tout le monde qui est encore sous le choc de cette autre tragédie. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Oui, d'un peu partout dans le monde, on sympathise avec les Américains, dont le président, le premier ministre chrétien, qui a envoyé ses sympathies aux familles. Il a dit, vous avez fait une contribution qui ne sera jamais oubliée. En parlant des astronautes, il parle de sept astronautes, des hommes et des femmes de grand courage. Il a dit qu'ils étaient des héros. Le président russe, Vladimir Poutine, a rendu hommage, lui aussi, à ces hommes et femmes qui travaillaient, disait-il, au nom de la paix dans le monde. Il a également envoyé ses condoléances et sympathies à M. Ariel Sharon, le premier ministre israélien. Gerhard Schroeder, le chancelier allemand, a lui aussi envoyé des messages de sympathie, un télégramme aussi à M. Sharon, en disant que, pour ce qui est des États-Unis, encore une fois, les États-Unis faisaient la pénible expérience, une expérience douloureuse de la perte d'astronautes. Le président Chirac a également envoyé ses condoléances, ainsi que M. Tony Blair, premier ministre britannique. Et je termine en parlant de Kofi Annan, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que la perte de Columbia est une perte pour toute l'humanité. Alors, je crois que ça résume bien les sentiments de tout le monde, un peu partout à travers la planète. Christine St-Pierre à Washington, merci beaucoup. Au revoir. Et quelle qu'en soit la cause, cette tragédie est survenue dans l'une des phases les plus périlleuses de tout vol spatial, c'est-à-dire l'approche finale avant l'atterrissage. Reportaient sept astronautes à bord de Columbia, cinq hommes, dont le premier Israélien dans l'espace, et deux femmes, dont une d'origine indienne. Gilles Sirrois nous les présente. Peu avant leur départ, au matin du 16 janvier dernier, l'équipage de Columbia affichait la confiance et l'optimisme d'usage avant leur mission. Durant leur séjour de deux semaines, ils se sont livrés à plus de 80 expériences scientifiques, des expériences qui portaient largement sur les effets sur le corps humain des séjours dans l'espace. Trois des sept astronautes avaient déjà effectué un autre séjour dans l'espace. D'abord le commandant de la mission, Rick Husbin, 45 ans, qui avait piloté la mission Discovery en 1999. On se souviendra que la Canadienne Julie Payette participait à cette mission. Le lieutenant-colonel Michael Anderson, 43 ans, avait lui rejoint la station orbitale russe Myr en 1998. Kalpana Shorla, 41 ans, originaire de l'Inde, avait elle aussi fait un voyage spatial en 1997. Elle y avait commis une erreur qui avait fait perdre le contrôle d'un satellite. L'autre femme de la mission, Laurel Clark, 41 ans, officier et médecin de la Navy, participait à sa première mission spatiale. Premier vol également pour David Brown, 46 ans, et le copilote William McCool, 41 ans. C'était aussi le cas de Ilham Ramon, 48 ans, colonel de l'armée de l'air israélienne, qui aurait été le premier israélien dans l'espace. Plus avant son départ, il se montrait totalement confiant dans le succès de la mission, dont il rappelait le caractère unificateur pour l'humanité. Il n'y a pas de meilleure façon pour constater l'unité du genre humain que de voler dans l'espace, disait-il. Le sort aura voulu que son nom et celui de six Américains soient désormais associés à un autre épisode tragique de la NASA. Jules Sirois, Radio-Canada, Montréal. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, le choc a été très brutal pour les Américains, mais aussi pour les Israéliens, qui pour la première fois voyaient un des leurs participer à une mission spatiale. Le colonel de l'armée de l'air israélienne, Ilan Ramon, représentait donc beaucoup pour ses compatriotes. Nous avons deux reportages, dont un portrait d'Ilan Ramon de la télévision française, mais tout d'abord, Joyce Nepieux nous parle de la réaction en Israël. Le père de l'astronaute israélien, Ilan Ramon, parlait en direct à la télévision israélienne quelques minutes seulement avant l'atterrissage prévu de la navette, lorsque le présentateur l'a interrompu. On venait d'apprendre que la navette spatiale avait eu des problèmes lors de son retour sur Terre. L'antenne a été passée au reporter sur place à Cap Canaveral. La suite est connue, la navette s'est désintégrée, le premier astronaute israélien est mort avec les six autres membres de l'équipage de Columbia. Une tragédie pour la famille, pour tout un pays qui avait retrouvé dans la mission d'Ilan Ramon sa fierté et une raison de se réjouir. Je ne sais pas quoi dire, c'est difficile dire à quelques heures plus tard le père. On ne s'attendait pas à cela, je n'ai rien à ajouter. C'est la femme d'Ilan, Rona, qui nous a appris la nouvelle, dit Gadi Ramon, le frère de l'astronaute israélien. Nous partons tout de suite pour les Etats-Unis. Nous venons d'apprendre la mauvaise nouvelle, nous ne savons plus quoi penser. La famille Ramon avait envisagé cette mission dans l'espace avec appréhension. Ilan Ramon, un colonel de 48 ans, père de 4 enfants, lui, était optimiste car, disait-il, rien n'avait été laissé au hasard. Nous serons le 113e vol et la NASA a appris ses leçons, surtout après la disparition de la navette Challenger, dit-il lors d'une entrevue avant sa mission. À la NASA, la sécurité vient avant toute chose, c'est pour cela d'ailleurs que notre décollage a été remis. Les enfants et la femme du colonel Ramon, eux, parlaient ouverte. C'est à rester des nôtres, cette émission spéciale sur la tragédie de la navette Columbia se poursuit dans un instant. Quand nous concevons nos voitures, ce n'est pas à la carrosserie que nous pensons, mais aux gens qui les conduiront un jour. Voici la série L redessinée, le vu et la toute nouvelle ion, Saturne. C'est un moment important cet après-midi dans lequel on apprenait plus précisément ce qui s'est passé au cours des sept dernières minutes de ce vol qui s'est terminé par cette tragédie de 8h53 à 9h, c'est-à-dire l'heure où on a complètement perdu le contact. Il y a eu une série de communications entre les contrôleurs au sol et l'équipage qui traversait une zone assez importante et qui terminait leur mission. Si vous le voulez bien, on va écouter un extrait de cette conférence de presse des dirigeants de la NASA et immédiatement après, on revient pour mieux comprendre avec une analyse en compagnie de notre spécialiste en aviation, Yvan Miville-Déchelle. Vous avez été capable de gérer la chose qui est la plus difficile à gérer, c'est-à-dire la météo. Et on sentait bien, justement, qu'au cours du décollage, il n'y a pas eu de problème avec la météo et qu'on n'avait pas à se préoccuper de ça. Et aujourd'hui, il n'y avait rien de très grave, un petit peu de brume, de brouillard au sol. Donc, comme Ron l'a mentionné, c'était une mission fantastique et qui semblait vouloir se conclure normalement. Maintenant, j'ai des traits spécifiques et il s'agit d'informations très récentes et comme vous pouvez vous imaginer, au cours des prochaines heures, des prochains jours, on ira encore plus à fond dans le niveau de détail. À 7h53, heure centrale. Ron, vous l'a dit, on a commencé à avoir des problèmes avec les mesures de température, une élévation de la température et des problèmes avec l'hydraulique. On a perdu, en fait, je me corrige, on a perdu les lectures de température dans les systèmes hydrauliques. Donc, on ne savait plus ce qui se passait. À 7h56, le jour central des États-Unis, dans le train d'atterrissage principal, arrière-gauche, donc, on a vu une augmentation de la température. Alors, je dois vous dire que la navette se comportait parfaitement à ce moment-là. Il n'y avait pas d'indication de problème. À 7h58, encore une fois, heure centrale, donc quelques minutes plus tard, nous avons eu des bondline temperatures, c'est-à-dire des sondes thermiques qui sont présentes un peu partout de la structure, insérées un peu partout dans la structure de la navette. Trois des températures enregistrées du côté gauche, encore une fois, de l'aéronef dans la zone de l'aide sont disparues. Il n'y avait pas d'indication de hausse ou de baisse. On a tout simplement perdu les indications de température de ces sondes. Je n'ai pas les secondes, ici, là encore, évidemment, ça va jouer un rôle, mais à 7h59, heure centrale, les pressions et températures des pneus ont été perdues également. Il y a huit lectures de sondes qui sont disparues du flux de données. Une des mesures données par l'ordinateur de bord a donné une indication à l'équipage qui a été affichée sur un des écrans à bord de la navette. Et nous pensons qu'ils... Est-ce que c'est vrai ? Je ne mentirai pas à mon propre fils. Depuis que je suis enfant... Qu'est-ce que tu as dit, Guimo ? Depuis que je suis enfant, tout ce que j'ai eu, j'ai dû me battre et voler pour l'avoir. Personne ne m'a jamais rien donné. Eh bien, aujourd'hui, quelqu'un l'a fait. Peut-être que c'est la vie qui change. Vente ou fin de saison, 40 chaussures. L'outre chaussure portable. Je pense que c'est bien. Moi aussi. Il y a longtemps que vous êtes là. Je suis arrivée au moment où vous expliquiez à Lynn ce que vous étiez en train de faire. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais Paul, vous ne saviez pas tout ? Eh bien, maintenant, je sais tout et je vais faire en sorte que ma fille n'ait besoin de rien. Voilà, la question est réglée. Bon, est-ce que je le fais partir ? Non, pas tout de suite. J'aimerais écrire à April pour lui expliquer ce que je fais. Très bien, alors je garde le chèque. Oui. Lynn, arrêtez donc. Je vais m'en aller bientôt. Bien, patron, je ne vais pas vous contredire. Alors, à demain. Au revoir, Christine. Au revoir, Lynn. Alors, vous êtes venue me voir ici ? C'est donc que vous aviez quelque chose en tête ? Je crois. J'en suis sûre. Est-ce que je suis concernée ? Vous êtes la seule concernée. Oh, de mieux en mieux. On peut peut-être en discuter. D'accord. Est-ce que tu te rends compte combien je suis payée ? Je ne vais quand même pas refuser ça. Victoria, tu vas hériter de millions de dollars un jour. Alors, qu'est-ce que ça représente, 2000 dollars pour toi ? C'est bien plus de 2000 dollars, Cole. Mais la question n'est pas là. Pour moi, cet argent est mon argent. Je l'ai gagné moi-même. Tu ne veux pas vivre de l'argent des Newman. Tu veux prouver que tu es quelqu'un. Eh bien, moi, c'est pareil. Tu ne me feras jamais croire que tu as fait ça parce que tu en avais envie. Tu essayes de te venger. Tu essayes de me faire du mal parce que tu crois que je t'en ai fait. Ce n'est pas la Victoria que je connais, ça. Ce n'est pas la Victoria que j'aime. Et ce n'est pas du tout Victoria Newman. Où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas. Ça veut dire que tu n'as rien fait ? Tu peux l'interpréter comme tu veux. Donc tu ne le nies pas ? Fiche-nous la paix, je n'ai pas à répondre à tes questions. Tu vas répondre à celle-là, petit frère. Est-ce que toi et Marilyn avaient couché ensemble ? Réponds ! Tu la connais déjà, la réponse. Pourquoi tu m'embaises ? Je veux savoir. Dis-moi la vérité, salaud ! Tu as couché avec Marilyn, espèce de... Mais arrête, je ne l'ai pas obligé à le faire, d'accord ? Pourriture ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je ne fais pas nager ! Au secours ! Au secours ! Je jure de mon Dieu que je ne l'ai pas entendu appeler au secours. Je n'ai pas entendu mon frère appeler au secours. Blink ! Blink ! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Quoi ? Moi ? Comment ça ? Tu as vu dans quel état tu es ? Tu es couvert de sueur. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Je... Il n'y a rien. Je t'en prie, chérie. Dis-moi ce qu'il y a. Ne me laisse pas sans savoir. Depuis des semaines, tu fais des cauchemars. La nuit, tu gesticules. Tu te réveilles couvert de sueur. Alors, dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi ce qui te tourmente comme ça. C'est inquiétant. Écoute, ma chérie, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Aucune. Je ne te crois plus, maintenant. Dis-moi ce qu'il y a. Alors, écoute, je veux que tu vois un médecin, d'accord ? Tu vas me promettre d'appeler ton médecin. Tu sais que je t'aime plus que tout. Je sens que tu me caches quelque chose d'important. Là, je trouve ça, ma Véronique Cloutier. Mais quand t'arrives dans le tournage, tu donnes de l'énergie ta règle, tu donnes de l'énergie ta règle, tu donnes de l'énergie ta règle. Il n'y a personne, il n'y a pas de public devant. Il n'y a pas de public. Mais j'ai toujours appris avec du monde qui me disaient tout de suite si c'était pas bon ou bon, tu sais, qu'ils ne m'ont pas jamais inflatée. Ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là, je pense que c'est le public qui va décider si je reste humoriste ou si je vais faire de la comédie. Alors, le public, vous me le direz, si vous dites que c'est pas bon, elle va arrêter ça tout de suite. Merci Joann! Bienvenue! Bonne journée! Bonne heureuse! Oh, non, 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 non! Allez, vu la chambre de banque pendant la journée. Fait que le maquillage des personnages est commun. C'est très très beau. Ça aussi, c'est le contraire de la 5. Parce que la 5, quand il y a une grande sœur, il faut que tu mettes un peu plus de maquillage pour que les gens voient bien l'expression des yeux. Oui. Mais j'ai pris des trucs, là, de maquilleuse professionnelle. Oui. Et il m'a dit, la petite madame, elle aimerait-tu ça ressembler à Sharon Stone? Je dis, regarde, mon homme, va chercher le permis à la ville, on commence la construction tout de suite. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Lise Lyon! Merci, merci. T'as dit, Lise, ça, c'est un petit cadeau de la part de nous tous. Ben oui, c'est un... Oh, non! Hé! Ben, j'avais tout signé. Oh, mon Dieu, c'est le fun. Moi, j'ai signé en arrière. C'est très bien cute. C'est bien cute. Oh, c'est bien beau! Oh, c'est bien beau! Comment ça se fait? Vous aviez ça? J'aimais ça, les beaux. Oh, merci. Merci. Instérez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, party! Tous les projecteurs vont s'allumer. Bonne fête. Ah! Oh, merci! Oh, c'est bien, c'est bien! C'est vraiment ta journée, hein, aujourd'hui, là. C'est vraiment... T'es la reine de la journée. Ben oui, c'est le fun! C'est génial! Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, de ton côté, pour célébrer ton anniversaire? Euh... Ben, je vais probablement prendre un petit souper tranquille avec mon chum ou des amis, je sais pas. Mais là, je pense que ma fête, elle va être assez fêtée aujourd'hui. Ouais, pas mal, hein? Ouais. C'est drôle, il y a des passants dans la rue qui viennent me souhaiter bonne fête. C'est vrai! Elle va une fête! Non, merci! Merci! Je trouve que c'est pas une fête tellement dérangeante, cette année, parce que je change pas de chiffre, tout est normal. J'ai trouvé ça dur à 30, pas à 40, mais à 50, je pense qu'il va y avoir un petit d'or. Ben, merci beaucoup, puis joyeux anniversaire encore! Ah, merci! Bonjour tout le monde! Bye! Bon anniversaire! Merci! Ah, la caméra! La région en action! Le Salon de la mariée a connu un vif succès samedi et dimanche dernier à l'Hôtel Delta de Trois-Rivières. Beaucoup de couples... C'est pour que les moments doux, on les entende quand même très bien et sont très clairs de la maison chez nous, qui fait que quand les moments deviennent très forts, ben, faut pas qu'on joue, dans le fond, avec le volume trop, trop. Merci! C'est sûr qu'on a pas la même dynamique à la télévision que dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma, on atteint des très hauts niveaux, des fois, et les discussions sont à peu près à un niveau normal. Et grand, grand merci! Merci, Pierre! Ça me fait plaisir! À la prochaine, Pierre! Bye-bye! On va parler du bois. Là, j'ai galé, je monte un peu. C'est ce que j'ai fait tantôt quand on a fait l'enregistrement. J.E., ce soir, ça va donner quoi? Si vous aviez payé pour un cours vous permettant d'apprendre à piloter, puis éventuellement d'avoir un emploi pour une compagnie des VUS. 9-7-9-7 Bam! Voici des couleurs magiques qui font disparaître les couleurs sans éclat. Comme ça. Nouveau Feria Pure Couleur Prismatique de L'Oréal. Le voir, c'est le croire. Les nouveaux colorants Pure Prismatique de Feria transforment la lumière en un million de facettes de couleurs pour des triples reflets. Des couleurs qui éclatent. Totalement. Des couleurs qui éclatent. Des couleurs qui éclatent. Des couleurs qui éclatent. Le voir, c'est le po laure林. Sous-titrage MFP. Permission. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Moi, c'est tellement des beaux souvenirs de ma jeunesse. Dans mon temps, dans mon temps, mon Dieu Seigneur. Dans ces années-là, il n'y a pas un quartier où il n'y avait pas deux ou trois petits groupes à chaque coin de rue qui se créait dans le temps. Et bon, j'en ai fait partie avec des copains. Je vais vous les présenter. Je me loue une batterie pour une période d'un mois à peu près. Mais là, c'est un peu public. Non, pas grave, c'est moi dedans. Ça me fait un exercice. Je sors de la salle, je suis trempé à l'os. On dirait que j'ai fait un marathon tant que j'ai transpiré. Robert Desjardins a 48 ans. Il n'est pas le seul bébé boomer à replonger avec un tel plaisir dans les chansons de sa jeunesse. Actuellement, au Québec, l'engouement pour la musique francophone des années 60 tient du phénomène. Ses vieilles chansons sont réécoutées et rachetées comme jamais. Et ne vous inquiétez pas, certains ont tout ce qu'il faut pour alimenter cette crise de nostalgie. Donc ça, c'est l'entrepôt. C'est l'entrepôt. On est ici depuis un an et demi. On ne pensait jamais de remplir tout ça aussi rapidement qu'on l'a fait. Et ici, il y a combien de disques? Ici, 150 000 albums. Si on inclut notre produit de Noël, il faut que là, on va être au-delà de 200 albums sur le marché. Et quel marché? Denis Pentes, c'est un vieux routier. Dans les années 60, il était le gérant de Michel Richard. À cette époque, il a produit à peu près tout ce que la musique populaire comptait d'important au Québec. Comprenez par là tout ce qui se vendait. Alors, il n'allait pas manquer le bateau. D'autant plus qu'il possède encore les droits de production de la plupart de ses artistes. La génération présente qui consomme ce produit-là sont des gens qui ont acheté à l'époque en vinyle ces albums-là, puis qui n'ont pas été disponibles pendant 20 ans, 25 ans, et qui soudainement, par un producteur bien connu, reprennent de la visibilité, si vous voulez, dans le marché du disque. Céline Lemaise. Ce soir-là, les sœurs Liette et Céline Lemaise rechantaient ensemble pour la première fois depuis 30 ans. Une Céline qui n'en revient pas elle-même de cet intérêt pour ses vieux succès. Je ne croyais pas que la réaction était pour être comme ça, pas du tout. Qu'est-ce qu'il vous a dit Denis Pentes quand il vous a appelé? Ben, il m'a dit, Céline, on va donner une avance pour... on va faire un truc, ça va être bien fait. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Céline Lemaise. Elles étaient les invitées à Musimax de l'émission Max Lange, un titre surprenant pour une émission consacrée à la chanson francophone. Mais enfin, on ne s'est pas posé la question. C'est Bonne Enfance, en manière et ça marche. Il y a de plus en plus d'émissions de télévision qui exploitent ce filon de la nostalgie des années 60. Rendu à mon âge, ça n'en prend pas mal de mastic, je vais te dire. Pierre Lalonde, une des plus grandes vedettes des années 60, se croyait à la retraite. Mais il a dû reprendre du service. Incroyable, il connaît actuellement une des meilleures années de sa carrière. Stand back! Trois, deux... La revue Vie Pastoral. Curieusement, oui, je pense que c'est une de mes meilleures années. Moi, je croyais que ma carrière était finie. Je pensais que c'était fini. Que je me retirais, puis je payais mes factures, puis je restais chez nous bien tranquille. Mais je n'haissais pas ça, Max. Jouais au golf, au moins 100 parties par été, mais là, cet été, j'en ai joué 15, puis ça a été difficile à jouer 15, je vais te dire. Alors, j'ai fait un disque. La première semaine que le disque est sur le marché, il en vend 10 000 copies. Là, il en vend encore, ça va très bien, touche du bois, j'espère. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, je ne fais rien pour avancer ma carrière, elle avance toute seule. Même à la fureur où de toute façon on s'intéresse au succès d'hier, on se rend compte que les chansons de cette époque sont celles qui plaisent le plus. Quand on fait un spécial années 60, comme on l'a fait deux l'an dernier, je crois, ou un, deux, oui, les codes d'écoute sont plus fortes encore. C'est les jolies mélodies qui restent, et peut-être ça a un genre d'odeur. C'est comme moi, par exemple, quand je regarde les vieux films à la télévision, noir et blanc, il y a quelque chose là qu'on ne retrouve plus maintenant. Et on n'a pas fini de puiser dans les archives de l'époque. Il y avait la production locale, importante, bien sûr, mais aussi tout ce qui nous arrivait de l'étranger, en anglais, et qu'on traduisait ici. On ne chantait pas en anglais, on chantait en français. Donc, on traduisait les Beatles, on traduisait les Rolling Stones, on traduisait les grands succès en français. Le mot même, Yé, Yé, on le francisait, Yé, Yé, ça vient des Beatles. She loves Louis Yé, Yé, Yé. Et c'est le même qu'on a surnommé le mouvement Yé, Yé. Un mouvement qui, par ailleurs, était loin de faire l'unanimité. Salut! Salut! Comment ça va? Robert Desjardins et Nicole Dubé sont de vieux amis. Ils nous rappellent que dans les années 60, les Yé, Yé et l'autre mouvement, celui des chansonniers, étaient deux clans bien distincts. Il y avait les Yé, Yé, dont Robert faisait partie. Et il y avait les chansonniers. Les Yé, 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 Yé. Toi, tu vois, ça vient naturel. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Le Yé, Yé, moi, à mes yeux, c'était plus vivant, plus réveillé. On sortait d'une soirée, on avait l'air d'avoir eu du plaisir. Mais c'était un bruit de casserole. C'était bon. La guitare venait de chercher. La guitare, avec le trémolo. Même en humour, à l'époque, les pro-chansonniers ne se gênaient pas pour se moquer des Yé, Yé. On est en 1966 et Mouffe imite ici maladroitement Jenny Rock, une des vedettes de l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des chansonniers? Les chansonniers? Ah oui, ceux qui font des chansons sur des musiques dont on ne peut pas danser dessus, là. Les affaires pas dansables. Je ne suis pas contre, mais je trouve ça de la mort. On donnait des spectacles au Centre Paul Sauvé devant 5000 personnes. Les boîtes à chansons, c'était 75 personnes. C'est une musique qui est aussi porteuse, sinon plus porteuse, d'un renversement des valeurs. Quand les All-Ups chantent Blue Jeans sur la plage, ce qu'ils proposent, c'est l'amour libre. C'est un amour sans engagement qui va durer le temps d'un été. On va s'embrasser sur la plage. Après ça, ça sera fini. Tu vas retourner chez toi, je vais retourner chez moi. Et c'est fini. On ne retrouve même pas ça dans la musique des boîtes à chansons, qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus sérieuse, qui travaille sur des images, sur le pays, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas à la fois cette légèreté-là. Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes rendu dans le troisième message? Nicole Dubé travaille en publicité. Depuis 15 ans, elle dirige le service du marketing de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Lorsque l'agence de publicité, PNMD, lui a suggéré des vieilles chansons françaises pour ses publicités de lait, elle n'a pas hésité une seconde. Elle sentait que c'était dans l'air du temps. On a le goût de se rappeler des souvenirs. On ne veut plus vieillir. On veut comme arrêter le temps. Et arrêter le temps, je pense qu'on réussit avec ces pubs-là, parce que les gens se rappellent des beaux souvenirs. Je pense que c'est réussi, parce que maintenant, les gens disent les tounes du lait. Alors, ils ne disent pas la chanson de Bécaud, la chanson d'Adamo, les tounes du lait. Notre histoire, comme on sait, est le siège de nos aïeux, dans ton cimetière, béni des gens, dorme sous terre, sous un tapis de fleurs des champs. En 65, 60 ans, ces gens disparaissaient un petit peu des plans de communication et de marketing. Là, ils sont extrêmement actifs. Leur pouvoir d'achat va rester important. Et en effet, leurs références qui auraient pu tomber, pour les générations d'avant, les 50 ans, on ne leur parlait plus. Donc, les références de leur monde disparaissaient. Ici, elles peuvent revenir et puis retrouver des deuxièmes ou des troisièmes jeunesses. Mais il n'y a pas que les bébés boomers que les chansons vieillottes de ces publicités séduisent. De plus en plus de jeunes découvrent la musique de leurs parents. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes les écoutent au second degré en regrettant de ne pas pouvoir les interpréter au premier. Parce que c'est vrai que les temps ont changé, les temps sont beaucoup plus gris. Et ces chansons reflètent une époque où tous les espoirs étaient encore permis. Je trouve ça aussi agréable de voir des anciennes vedettes, parce que ça fait des années qu'on ne voit plus, qui reviennent en disant « on relance nos grands succès ». Parce que s'ils arriveraient avec du matériel neuf, personne ne voudrait les écouter. Pour que vos enfants ou vos petits-enfants puissent un jour réaliser leurs rêves. L'éducation, peut-on leur offrir plus beaux cadeaux? Salut à Molière. Salut à la cinquantième saison du TNL. Brouille Martineau fait tirer carnouage pour deux à Las Vegas. Cela comprend quatre jours à l'hôtel de Paris et des billets pour le Cirque du Soleil. Obtenez cette lameuse et sécheuse à 599. Payez en septembre 2002 ou profitez de 24 mois pour payer sans frais ni intérêt. Pourquoi t'attends pas de savoir si t'as gagné avant de faire ça? Oui Martineau, là où la qualité n'est pas... ...aux soirées c'est extra. Ici, pas de rap, pas de techno, encore moins de heavy metal, non. On danse et on chante exclusivement sur des chansons françaises des années 60-70. On fait ça le comble comme à chaque fois. Sans compter tous ceux qui dorment font la queue pour entrer. C'est plus qu'un succès. Depuis cinq ans, ces soirées, ce sont de vraies apnées. Oh, l'huère psychédélique, au curieux des corps. Je pense que c'est vraiment l'énergie. Ça a vraiment un charme, même si c'est un gros kitsch, vraiment, à l'extrême, parfois. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une magie dans l'air. J'étais confié sans fudeur. C'est vraiment des chansons que ma mère écoutait quand je mangeais mon bol de céréales le matin pendant qu'il y avait des tempêtes de neige. Puis, c'est toutes des chansons que je détestais, évidemment. À ces soirées, on voit des bébés boomers, mais aussi beaucoup de jeunes. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas nés lorsque ces chansons ont été créées. Ils se sont appropriés la musique de leurs parents. Pour eux, rien de quétaine là-dedans. Et si ça l'est, tant pis. Ils aiment la légèreté de cette musique, son esprit rassembleur et le spectacle qui entoure tout ça. Les gestes, c'est justement, c'est des chansons qui sont souvent des histoires. Alors, on les raconte d'une certaine façon, puis on se les chante un peu à nous-mêmes, puis aux gens autour de nous, puis on regarde les autres. C'est Marie-Christine Champagne qui a eu l'idée de ces soirées. Et elle en est toujours la DJ. Au début, l'événement était à part, en dehors des modes et les adeptes plus marginaux. Maintenant, elles sont la preuve de la renaissance de cette musique. Elles sont carrément en train de devenir grand public. Cet extra, c'est vraiment une soirée qui réunit une palette de gens. Ça, c'est le plus beau rêve, c'est la plus belle chose qui peut pas arriver, parce que dans une même soirée, avoir des jeunes qui ont 20 ans, puis c'est vrai, ils sont là. Puis d'autres qui ont 60 ans, puis qui dansent. J'attendrai J'apprends que Dalida a été vraiment une de ces l'opomotives qui a été relançant, en quelque sorte, dans une version qui est plus techno en 1995, dans un bar réputé à Paris, le Queen. Et à partir de là, c'est comme si ça avait véritablement essaimé. C'est une musique qui a essaimé après qu'on a redécouvert et dont on a multiplié les effets. Merci, go! Merci! Je me souviens, j'étais assise au balcon, comme ça, j'étais appuyée contre le rambard. Et je regardais ces gens-là danser. Et j'avais le toile comme ça. Je frissonnais, mais je me disais, mais j'hallucine. Ben, c'est moi quelqu'un, je rêve. Oh oui, oh oui. Vous rejoignez, c'est bon. Qui parle, vous ne parlez pas. La surprise de Monique Giroux devant cette passion pour ses vieux airs s'explique facilement. Elle anime depuis neuf ans l'émission de radio Les Refrains d'abord à Radio-Canada. Une émission consacrée exclusivement à la chanson francophone à texte, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Et pendant longtemps, Monique Giroux était loin d'être à la mode. Il y a dix ans, on aurait dit Dalida, Dassin, chanteur, artiste éternel. On se serait fait rire à la gueule, littéralement. Bon, qu'est-ce qui fait que ces gens-là deviennent des phénomènes? Pour en avoir parlé avec François Zardy, ça fait bien dans un salon, mais c'est vrai. On a besoin, et les générations montantes ont besoin de mélodies, de repères, de se reconnaître et de s'amuser. Vous voyez pas que les gens s'en moquent? Non, moi je pense pas. Parce que c'est trop une belle folie qui règne ici, puis les gens s'amusent. Ça a l'air trop pur, ce plaisir-là, pour que je pense qu'ils s'en moquent. Sinon, ils viendraient une fois, puis après ça, ils diraient, ben là, ça suffit. On ne sait pas si plusieurs se moquent de cette pauvre Mireille Mathieu, si souvent caricaturée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont encore plusieurs à l'aimer. En moins d'un an, elle a vendu au Québec plus de 80 000 copies des compilations de ses succès passés. Contente, on le serait à moins. C'est récente, et ça marche très très fort. Je lui dis que d'or, ils doivent monter, comment dire, venir à Paris, et de Montréal, me les remettre. Ici Nathalie Saint-Pierre, il est 17h, bienvenue à Pour un flirt à la radio Rock des Tentes. C'est parti, on donne le ton, voici un coin de vie. Cette émission, c'est le succès de l'heure sur le réseau Rock des Tentes. Ici aussi, on puise dans ce répertoire francophone du passé. Et ici aussi, ça marche au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. On a d'ailleurs pu mesurer la popularité de l'émission lors d'un concours, il y a quelques semaines, où on pouvait gagner rien de plus qu'un jukebox. On a eu par appel téléphonique une ligne 1-900. Il faut savoir que c'est 50 sous par appel. Plus de 4 000 appels téléphoniques. Bonsoir, madame! Bonsoir à vous! Et jamais on n'a eu autant de réactions par courriel. C'était incroyable. Et comme pour la campagne de publicité du lait, on s'est dit, profitons-en pendant que ça marche, et allons-y avec un disque. On a pris le soin d'indiquer, c'était le volume 1. Ça présage un peu. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres. On est tous restés accrochés ces années-là. On dirait qu'on vit que des années 60. Mais ça ne fait pas que des heureux. Christine Cochon travaille dans le monde de la chanson depuis 15 ans. Elle est agente pour de jeunes chanteurs, et elle sait combien il est difficile de les faire connaître. Je trouve ça aussi agréable de voir des anciennes vedettes qui se font des années qu'on ne voit plus, qui reviennent en disant, on relance nos grands succès, parce que s'ils arriveraient avec du matériel neuf, personne ne voudrait les écouter. Sauf que quand on arrive avec la nouvelle musique, avec la relève, la vraie relève québécoise, il n'y a pas vraiment de place pour eux autres. Hé, le malade! Daniel Boucher! Même un Daniel Boucher, pourtant consacré au auteur-compositeur et révélation de l'année au dernier gala de la disque, tourne peu ou pas du tout à la radio. Il n'aurait pas le son qui convient aux radios commerciales. Et si on l'entend rarement, on l'achète peu. Il n'a vendu que 25 000 copies de son disque. Évidemment, avec des vedettes consacrées ou avec cette mode du rétro, on ne prend aucun risque. C'est vrai qu'on ne fait pas de la musique pour gagner des trophées. C'est le fun pareil. Les nouveautés, ça peut être un remix d'une ancienne chanson. Ça peut être un chanteur excessivement connu qui sort un nouveau single de son album. Donc, la vraie relève est très loin dans le créneau de la nouveauté. Je ne sais pas si ça enlève de la place aux plus jeunes, mais si on tourne de la musique française, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes qui en bénéficient, du moment que c'est des artistes de chez nous, c'est ce qu'on en a. Pendant que bien de jeunes chanteurs rêvent d'une salle et d'un public, Raphaël Thor, lui, a hérité de tout ça simplement parce qu'il a exactement la même voix que l'éternel Joe Dassin. Joe Dassin qui est mort il y a 20 ans cette année. Si je n'aurais pas été attaché, bien, je pense bien que je serais mort. j'aurais envolé jusqu'à la fenêtre dans ma voix. La semaine prochaine en jeu, nous consacrons l'émission à la sécurité routière. prenons-nous vraiment au sérieux la sécurité de nos enfants et de nos proches. Au début, ça, c'était un silence assourdissant. Tu n'auras pas de satisfaction de voir ton jeune se marier, d'avoir des enfants, de progresser dans la vie. Tu as passé 16 ans de ta vie à le guider, à le former, et du jour au lendemain, ça vient de cette année. Ne prenez jamais vos jeunes pour acquis. C'est prêt, ça. En direct sur la vie. 24 heures sur 24. 25 heures sur 24. 20 heures pour 52. – Sous-titrage FR 2021 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La pop star Mariah Carey fera ses débuts au cinéma dans le Glitter. Un film qui raconte l'ascension d'une chanteuse au rang des stars et des pressions qui en découlent. Le film devait sortir au mois d'août, mais a été retardé à cause des récents problèmes de santé de Madame Carey. Autre chanteur au cinéma, mais celui-là un habitué du box-office, Will Smith. Il incarnera l'ex-champion boxeur Mohamed Ali dans Ali. Smith, qui avait fait énormément de lobbying pour obtenir ce rôle, a suivi un entraînement physique intense, augmentant même sa masse musculaire de 30 livres. Au Québec, c'est le chanteur Éric Lapointe qui tentera de nous prouver qu'il est aussi à l'aise sur une glace que sur les planches alors qu'on le retrouvera dans les Boys 3. Vous allez être flabbergastés. Dans la vue, je ne tombe pas, mais là c'est Bruno, hein? En tout, c'est plus de 120 films d'ici la fin de l'année 2001 qui défileront sur nos écrans. Mais manque de temps, on peut seulement vous en nommer que quelques-uns, comme... Avez-vous retenu tout ça? Ailleurs dans l'actualité, aujourd'hui en conférence de presse, les humoristes Lévesque et Turcotte ont dévoilé certains détails de leur nouveau spectacle sous observation qui sera présenté au Saint-Denis dès le 20 novembre. Patrick Marcellet y était, il a également observé le duo alors qu'il se préparait pour sa rencontre avec les médias. C'est pas le temps de craquer, là, je sais que vous êtes nerveux, je sais que ça parait dans votre face, t'as une goutte de sueur dans le fond, mais c'est important, les gars, que vous partiez, vous attendez au bon moment. On va projeter des extraits de spectacle, on a décidé de faire ça au Planétarium parce que notre spectacle s'appelle Sous Observations, on trouvait qu'il y avait quand même un lien intéressant. C'est pas barouin de donner que t'es pas tant plus beau, là. Non, c'est pas mon plus beau, hein? Ben, ça pogne. Tout de suite après, la musique du début de notre spectacle embarque. Nous, on s'en va, prendre des marchés d'escalier, aller à côté du projecteur, saluer le monde. Là, c'est l'évêque. L'évêque monte, parce que c'est l'évêque Turcotte, OK? Ouais, c'est ça. Je suis le deuxième, donc Turcotte, monte l'escalier, comprends-tu? Les journées sont là, alors on dit, euh... Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présents à cette rencontre de presse. Quelles sont les questions que vous êtes sûr que vous allez devoir répondre à? La première question, c'est... Ben, moi, je voudrais savoir pourquoi on s'en revient en ce temps. Justement, comment ça se fait que vous êtes encore ensemble? Une chance que je t'ai... Du rite, du rite, du rite, du rite. Quels sont les personnages qui reviennent? Ça, c'est toujours la question... la question clé. Est-ce que vous faites vos anciens personnages? Ah, 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 ah! Vous n'attendez pas à cette question-là, mon Dieu! On en a laissé tomber aussi. Il y en a qui sont partis en sabbatique, il y en a qui sont décides. Ben, Gawadzki, il n'est pas mort, mais il n'est pas mort. Il est congelé avec Walt Disney, ça fait trois ans. Je pense que les journalistes s'attendent à quelque chose de gros, d'une conférence de presse. Est-ce que c'est pour ça que c'est au plan intérieur? Est-ce que c'est de la pression supplémentaire? Ben, non, là, tu m'en donnes, là! Les journalistes sont arrivés, ils sont derrière la porte-là, mais on ne veut pas qu'ils nous voient une surprise, donc on s'en va se cacher là. Ok, puis vous attendez un truc? Oui, parce qu'ils ne s'attendent pas à nous voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lever et de partir d'une entrevue avec un journaliste ou de vous engueuler avec un journaliste? Non, jamais. Je n'ai pas souvenir, mais je sens qu'aujourd'hui, non, non. Ça te manque cinq minutes, les gars. Je pense que je pourrais le faire, par exemple. Si, à un moment donné, j'avais une question ou quelque chose, ou quelqu'un qui avait une attitude vraiment négative vis-à-vis de moi, je pourrais facilement m'emporter et m'en aller. Ah oui, ça, facilement, oui. Je ne m'en crocherais pas, puis je ne resterais pas gentil. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas tous des larras-fabiennes. Au retour, glamour et sensibilité au défilé des nouvelles créations de Marissa Minicucci. Aussi, André Montmorency nous invite à un tout nouveau resto très Jet Set, le Litché. Je m'appelle Christiane Vidal. Le billet, je l'ai acheté à l'épicerie. Là, je me mets à gratter la première partie. Je vois deux fois le mot « vie ». Troisième case, oùops, c'est une lettre. Là, là, je grattais comme ça. Un, deux, trois. Là, j'ai dit, ça se peut pas, ça se peut pas, là. Je vais toujours bien faire comme dans l'annonce. « Yahoo, yahoo, je te le dis, Richard, crime, j'ai gagné des billettes par semaine à vie, j'ai gagné. » La fois, là, tu sais. Le marque est pas « fun noir », mon invité, le charmant Patrick Normand, avec Yves-Jacques, Shirley Théroux, Louis-José Houd et Marie-Hélène Proulx. « Fun noir », 19h à CQS. « L'exeur devient moins joué. » Ce mercredi, au cabaret de l'humour, Mario Bélanger, Martin Philippe et Jean-Marie Corbeil. L'homme invisible aurait déclaré à sa femme invisible, « il semble qu'on se voit pas assez souvent. » Le cabaret de l'humour, ce mercredi, « vingt-puit, j'aime bien, je te verrais vraiment fou avec lui. » « Ah, il est tout seul. » « Moi, je prends lui. » « Il n'y a pas l'ordre d'écrire comment je peux aimer Marie-Hélène Proulx. » « C'est une passion. » « Tu as des couleurs tendances, dans le fond. » « Ah oui, amène-en. » « Ça prend tout le soir, chaque fleur. » « Eux, je pense que c'est le même modèle, mais... » « C'est là, ici. » « Oui. » « Ça nous est très bien. » « Ça nous en prend chacun d'un. » « J'aime ça quand c'est décontractif, quand c'est un peu extravagant aussi. » « J'achèterais, je pense, tout le magasin. » « Vraiment cute. » La rentrée, ça signifie quoi pour vous? » « Aller à l'école. » « La fin des vacances. » « Le retour au travail. » « Les rabais de Stratos. » « Pour la rentrée, dégustez un sous-marin spécial Stratos 14 pouces au prix du 7 pouces. » « Ou, à l'achat d'une pizza moyenne et d'une grosse frite, obtenez un rabais de 2 $. » « Ou encore, savourez un spaghetti spécial Stratos et obtenez une portion pour 2 personnes au prix d'une. » « La famille aime tellement ça. » « Stratos Pizzeria, partout, près de chez vous. » « Hier soir, dans le cadre de la première semaine de la mode de Montréal, qui se poursuit jusqu'à vendredi, la designer québécoise Marissa Minicucci a présenté sa nouvelle collection pour le printemps et l'été 2002. » « Voilà, elle va être rassasiée. » « On y va. » « Il y a déjà des gens qui ont dit Marissa Minicucci, c'est pour les madames de Westmount. » « Là, sur ça, non, là... » « Mais vous savez que les madames de Westmount, elles ont quand même une belle âge qui ont le goût de s'habiller très belle, très jeune, très hip and happening. » « Lorsqu'on regarde la collection, on se dit, on aurait pu se retrouver sur la Riviera dans les années 50, ou tout simplement dans un petit cocktail avec Gwyneth Paltrow avant les Oscars. » « T'as bien compris la collection. Oui, 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 c'est bien. » « Qu'est-ce que vous nous avez présenté aujourd'hui ? » « C'est une collection très simple, dans les couleurs, dans les agencements, dans les formes. » « Vestons, pantalons, ça suffit. Un chemisier, c'est tout. Chandail, jupe, une ceinture, et ça suffit. » « Je pense que l'été, on a besoin de se simplifier les choses. » « Je considère que c'est notre harmonie québécoise. C'est une fan qui a énormément de talent, beaucoup de classe, et elle peut nous démontrer qu'on peut présenter des vêtements à la fois portables et vraiment élégants. » « Marissa Menekucci, est-ce qu'on peut dire que c'est votre collection la plus sexy ? » « Certainement sexy, totalement glamour. » « Je sais pas. J'ai le goût de ça. » « Je suis peut-être l'âge aussi. J'ai quasiment 40 ans. Alors, il faut se montrer un peu. Il faut se donner un air pour faire perdre la féminité sexuelle. » « J'ai l'impression qu'elle rajeunit sa cliente avec cette collection. » « Effectivement, ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est qu'elle va pouvoir aller chercher une clientèle plus jeune, plus tendance, parce que ses vêtements sont, j'appelle ça « classic with a twist ». « Alors, il y a toujours un détail que les femmes les plus jeunes vont pouvoir aller chercher. » « Merci et félicitations pour une collection parfaite. » « Alors, lorsque l'infection monte jusqu'au niveau des reins, ce qui est beaucoup moins fréquent, mais lorsqu'elle monte au niveau des reins, c'est une infection qui est plus sérieuse, parce qu'elle atteint un organe interne, le rein. Ça atteint habituellement juste un rein. C'est rare que ça atteinte les deux. Mais lorsque l'infection sera au niveau du rein, c'est une infection plus sérieuse, qui s'accompagne habituellement d'une douleur violente aux côtés. Les gens ont des douleurs qui peuvent être intenses, avec de la fièvre très souvent. Les gens vont souvent avoir eu les symptômes de l'infection basse au départ. C'est le même microbe qui est parti de la région du vagin, qui est remonté jusqu'à dans la vessie. La plupart du temps, une infection urinaire va guérir spontanément. La plupart du temps, une infection urinaire basse va guérir spontanément, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on donne des antibiotiques. Ça permet d'en guérir plus d'une part et d'accélérer la guérison. Alors, quand on a nos premiers symptômes, les symptômes dont vous avez parlé, est-ce qu'on doit s'inquiéter tout de suite? Est-ce que c'est grave? Alors, s'il n'y a pas de fièvre et que ça survient chez une femme et qu'il y a des facteurs, pour l'exprimer, qui est actif sexuellement, par exemple, ce n'est pas une maladie qui est grave. C'est une infection qui est fréquente, qui est seconde par rapport aux infections des voies respiratoires. Mais c'est la deuxième infection la plus fréquente, l'infection de la vessie, la cestite. Et habituellement, il y a des gens, d'ailleurs, qui en font et qui n'ont pas besoin de traitement. Il y a des gens, des fois, qui ont un peu de brûlement, par exemple. Les gens parlent de brûlement en urinant. Et des fois, en buvant beaucoup d'eau, ça peut rentrer dans l'eau. Ça peut disparaître. Alors, une hydratation abondante, c'est la première chose à faire. Très souvent, les femmes font l'inverse. Parce que ça chauffe un peu, ça fait mal, elles arrêtent de boire. Parce qu'on ne veut pas aller uriner, c'est ça, oui. Alors, c'est le contraire qu'il faut faire. Dès que ça commence à chauffer un peu, il faut boire beaucoup. Et habituellement, les patientes, même en buvant beaucoup, très souvent, ça ne rentre pas dans l'ordre rapidement. Ils doivent consulter habituellement un médecin, surtout si c'est la première fois, ils ne savent pas ce que c'est. On consulte un médecin, il y a un test, une analyse, une culture des urines, qui est des tests qui vont être faits pour documenter l'infection. Et un traitement habituellement bref avec des antibiotiques permet dans la grande, grande majorité des cas... Mais si on ne fait rien, ça ne semble pas très grave. Vous dites que ça peut guérir tout ça. C'est-à-dire, si on ne fait rien, c'est documenté. Après, si on attend un mois, et là, ce n'est pas drôle pour une femme d'avoir des symptômes qui durent, qui durent, dans la majorité des cas, ça finit par partir. Et d'ailleurs, avant la venue des antibiotiques, les antibiotiques, c'est... Là, je dis au siècle dernier, mais ça ne fait pas 100 ans que les antibiotiques existent. Et les femmes faisaient des infections urinaires. Moi, je dis toujours en blague que Cléopâtre en a fait des infections urinaires, probablement. Et puis, c'est parti. C'est parti. Ça rentre dans l'ordre. Mais pourquoi, Docteur Valiquette, pourquoi ça revient? Quand on en a fait une, là, oups, quelques années plus tard, peut-être, ou quelques mois plus tard, on va en faire une autre, on devient fragile ou quoi? Alors, il y a des raisons que l'on ignore. Alors, il y a des femmes qui ont une prédisposition probablement génétique à faire des infections urinaires. Alors, il y a plusieurs femmes qui font des infections. Environ 25 % des femmes vont en faire au moins une dans leur vie. Et de ce nombre, environ 25 %, grosso modo, vont en faire au moins une autre, vont en faire au moins deux. Et quelques femmes vont en faire à répétition. Et lorsqu'on les voit en consultation, on essaie de voir s'il n'y a pas des facteurs qui peuvent l'expliquer. Certaines femmes, par exemple des diabétiques, vont avoir parfois un mauvais fonctionnement de la vessie, vont avoir du sucre dans les urines et peuvent avoir tendance à faire des infections à répétition. Parfois, ce qu'on appelait autrefois les honeymoon cystitis, c'est un terme consacré en anglais, c'est la cystite, la lune de miel. Lors des premières relations sexuelles, les patientes peuvent faire des infections urinaires. Ça veut dire qu'une jeune fille qui commence à 15 ou 16 ans peut déjà faire des infections urinaires? Si elle est susceptible aux infections urinaires, elle peut commencer à en faire lorsqu'elle est active sexuellement. C'est rare, c'est beaucoup moins fréquent chez les femmes qui ne sont pas actives sexuellement. Et on cherche les causes. Il y a d'autres, particulièrement si ce n'est pas relié à l'activité sexuelle, on va avoir tendance à chercher d'autres causes, comme je le mentionne tout à l'heure, le diabète. Parfois, c'est un mauvais fonctionnement de la vessie, une vessie qui se vide mal. Et on voit ça aussi chez les patientes âgées. C'est plus fréquent chez les patientes âgées, même s'elles ne sont pas actives sexuellement. Et les femmes enceintes, est-ce qu'elles sont plus à risque? Les femmes enceintes ne font pas plus d'infections urinaires. Par contre, on doit faire attention parce qu'une femme enceinte, lorsqu'elle fait une infection, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça peut provoquer des accouchements prématurés. Et ça peut donner des problèmes avec un accouchement prématuré pour le bébé, d'une part. Et d'autre part, l'utilisation d'antibiotiques en présence d'une infection urinaire, on n'aime pas ça pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y aurait de la prévention qu'on pourrait faire, nous les femmes, pour essayer d'éloigner les cystites possibles? Alors, un facteur qui est très simple, c'est l'hydratation abondante. Alors, il y a un effet mécanique. Quand on boit beaucoup, on fait un lavage vésical fréquent. Et ça fait partie du traitement, d'ailleurs, les femmes qui font les infections urinaires, on suggère de boire beaucoup. Et celles qui en font en répétition, on leur suggère de se mettre à la tisane, par exemple, de commencer à boire ou beaucoup d'eau, ou de prendre quelque chose d'agréable à boire en grande quantité. Et l'abstinence aussi, hein? L'abstinence! Mais là, vraiment! Docteur, tu es d'accord? Non, on ne demande pas ça. J'espère! Qu'est-ce que vous pensez du jus de canneberge? Écoutez, le jus de canneberge, ça fait longtemps que ça a été observé. Malheureusement, il y a peu d'études scientifiques qui prouvent que c'est efficace. Ça a été prouvé efficace chez des patients âgés qui prenaient environ 300 ml de jus de canneberge par jour. Il y a un effet sur l'acidification des urines. Et ça permet de diminuer l'incidence des infections urinaires. Alors, quand je parlais tout à l'heure de conseils généraux, boire beaucoup, on conseille parfois de prendre de la vitamine C, parfois de prendre du jus de canneberge. Et très souvent, les gens qui nous consultent de bouche à oreille ont déjà commencé à faire ces choses-là. Ils ont toutes sortes de petits trucs. Qu'est-ce que vous pensez aussi de notre petite manie très féminine de ne pas aller nécessairement à la toilette quand on a besoin d'uriner, qu'on se retient? Est-ce que ça peut causer des cystites? Alors, il y a effectivement quelques cas. C'est rare que ça va être la principale cause pour expliquer les infections urinaires. Mais il y a des cas de patientes qui, pour des raisons de travail ou pour des raisons de mal, sont tellement occupées qu'ils vont uriner une fois par jour ou deux fois par jour sans quasiment pas d'allure. Alors, la vessie, c'est fait pour se vider fréquemment. Et d'ailleurs, dans la currielle des traitements qu'on propose, on demande aux gens de vider leur vessie régulièrement. Quelqu'un qui urine une ou deux fois par jour va se retrouver avec une grande, grande vessie surdistendue qui va se vider moins complètement. Et souvent, il y a présence, et on appelle ça un résidu vésical, il y a de l'urine résiduelle dans la vessie. Et de l'urine résiduelle dans la vessie, ça prédispose aux infections. Et si une infection apparaît, c'est plus difficile de s'en débarrasser. Puis en terminant, Dr. Valiquette, lors des relations sexuelles, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on pourrait faire pour... Lors des relations sexuelles, les patientes qui, malheureusement, ont des infections urinaires reliées à l'activité sexuelle, il y a plusieurs choses qu'on peut conseiller. D'abord, vider sa vessie avant une relation, vider sa vessie après la relation, Donc, boire après une relation sexuelle, boire de l'eau, ça va forcer à uriner dans une heure ou deux ou trois. Alors, ça va permettre un lavage mécanique. Et dans certains cas, on va suggérer l'utilisation d'antibiotiques, parfois de faibles doses d'antibiotiques, que l'on peut prendre soit tous les jours, ou que l'on peut prendre lorsqu'on a une activité sexuelle. Merci beaucoup, Dr. Valiquette. Merci bien. Alors, nous, on se retrouve dans un instant pour le mot de la fête. Au début, ce n'était qu'un rêve parmi tant d'autres, Puis le rêve devint grand comme par magie Et un vent de fantaisie Lumina le ciel Venez fêter avec nous Et célébrez le centième anniversaire de naissance de celui par qui le rêve se réalisa. Planifiez votre visite sur disneyworld.ca Vivons le rêve ensemble La fureur Vendredi, 20h Je ne veux pas, je ne veux pas Cette semaine à zone libre, un Québécois qui voulait sauver les enfants de la rue du Brésil Yves de Roussan était un visionnaire au sein de l'Unicef Quand il est mort dans la fête Parce que, comme il n'y a pas de parole, ça peut facilement être taxé de musique de fond Même sur le bord d'être un peu quéteno-quétène Puis, non mais je ne sais pas Je ne veux pas avoir l'air du parent pauvre de la musique Mais ça peut Non, parce que vous en êtes quand même bien sorti Non mais moi, j'insiste plutôt pour dire que j'étais absolument privilégié J'ai tourné énormément à la radio quand la musique instrumentale tournait à la radio Autant que les chanteurs Il y a un public très rapidement qui s'est intéressé à ce que je faisais Un public que je semble avoir gardé Moi, j'ai eu une vie professionnelle très heureuse Très satisfaisante Évidemment, comme tout à l'heure je disais, il y a des choses Il y a des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites Mais ce n'est pas grave, premièrement, ce n'est pas nécessaire que je fasse tout L'affaire d'Hollywood dont on parlait tantôt Est-ce que vous l'avez déjà regretté d'avoir dit non à ça? Non, pas vraiment La seule chose que j'ai trouvée un petit peu déplorable dans mon cas C'est les quelques musiques de films que j'ai faites Aucun de ces films n'avait eu de succès Or, la musique d'un film ne peut pas avoir de succès si le film n'en a pas eu Non Alors, toutes les musiques de films que les gens aiment écouter Bon, tout ça, c'est parce que ça vient de films qui ont eu un énorme rayonnement dans le monde Je pense qu'il y a un cas où la musique a eu plus de succès que le film C'est The Happening C'était les Supremes qui ont fait des chansons et tout ça Oui Et il y avait des grands, grands noms, des grands comédiens qui jouaient là-dedans Oui Et ça a été un navet épouvantable Oui, parce que moi, je ne savais même pas ce film-là Mais la musique a quand même survécu Bien, tant mieux pour eux En feriez-vous aujourd'hui? Oui, j'en ferais Oui? Oui Bien, j'en ai fait au Japon Pas pour les prochains six mois Non, pas pour les prochains six mois Oui J'en ai fait au Japon, au Japon j'ai fait de la musique de télésérie aussi Oui Mais, si on me demandait d'en faire, oui, c'est sûr que je dirais oui Ici aussi, et ça les gens le savent peu Vous en avez fait de la musique de télésérie, de la musique de téléromans Oui Vous avez fait Julien Pomerleau J'ai fait Julien Pomerleau, j'ai fait trois téléromans de Lise Payet Les Dames de coeur Les Dames de coeur Un signe de feu Signe de feu Les Machos Les Machos Et le tout premier téléromans que j'ai fait, c'est peut-être que vous allez vous en rappeler certainement C'est Les Forces de Saint-Maurice Bien, je me rappelle du téléromans, je ne savais pas que c'était vous qui avez fait la musique Oui, j'ai fait ça dans les années 70 Oui Et tout de suite après, j'avais fait une télésérie, un téléroman ou une télécomédie, si on peut dire Qu'ils avaient fait autour de M. Olivier Guimond Oui Et ça avait été un échec total, ça Parce que M. Guimond n'était pas habitué à dire des textes Non, c'était l'improdition Alors lui, il était d'une autre école Et ça n'avait pas marché du tout Le disque Wow Oui, l'album qui vient de neige Oui, qui vient de neige Combien vous avez vendu au total de Wow et de neige ? Avez-vous une idée ? Ici, c'est au-dessus de 300 000 en tout cas Mais en tout, parce que ça a fait le tour du monde Wow Ça a été votre principale carte de visite ? La première, la première, mais c'était une carte de visite différente de celle que je vis aujourd'hui Écoutez, moi j'ai même déjà entendu Wow en trame sonore d'un film 3X pour adultes Ah oui ? J'étais tombé là-dessus par accident Ben c'est sûr, c'était un hasard Évidemment Et là, tu sais, tu regardes ça, peut-être t'entends jouer Wow C'est quelque chose d'étonnant Faudrait que je regarde dans mes feuilles de droits d'auteur Avez-vous eu des droits d'auteur ? Ben j'ai aucune idée Mais les droits d'auteur viennent d'un peu partout Donc je ne peux pas tout contrôler Au total Wow, ça a dépassé une couple de millions Oui, j'imagine, oui Mais là, on parle du 45 tours, on ne parle pas de l'album Neige Oui, oui Mais le 45 tours, moi j'ai déjà dansé dans une discothèque à Rome sur Wow Avec des gens qui dansaient autour de moi Et qui ne savaient absolument pas que le compositeur était avec eux Leur disiez-vous ? Non, mais je n'ai jamais été, je ne suis pas très, très, comment dire donc Je suis plutôt discret Que les gens ne sachent pas telle chose à mon sujet, ce n'est pas trop grave Moi, je sais que je les ai faits Puis moi, j'ai du plaisir à faire les choses Puis ce n'est pas de la fausse modestie Mais comme tout ce qui m'arrive à l'étranger, par exemple C'est quelque chose dont je parle très rarement Mais quand j'ai l'occasion d'en parler, oui, j'en parle Mais comme nous, on était content de le montrer aujourd'hui Parce que des fois, on peut se dire Bon, oui, pas beau mentir qui vient de loin Exactement, oui Mais là, quand on le voit, on lisait ces images-là Non, ce qui arrive en Asie, ça, c'est véritablement réel OK, là, je prends une chance, André OK, je vous dis un nom, là Oui Puis je vais plonger Oui Puis dites-moi si ça vous sonne une cloche OK ? Oui, oui, je suis prêt, j'attends Rien que deux minutes, là Lise Dion Oui J'aime beaucoup Lise Dion Oui ? Oui Pourquoi cet air entendu ? Il n'y a pas un projet, en quelque part, qui se prépare avec Lise Dion ? Ben non J'ai l'impression que vous me mentez affrontément Ce que je fais très difficilement, d'ailleurs Oui ? Non, j'ai appelé Lise Dion, à un moment donné, pour vous dire la vérité J'ai appelé Lise Dion, mais je ne vous dirai pas toute la vérité J'ai appelé Lise Dion parce que j'avais vu son spectacle sur vidéo Oui Oui Et que j'avais trouvé absolument formidable Et je l'ai appelé et je lui ai dit Écoute, on s'est tutoyé tout de suite, là J'ai dit, parce qu'avec Lise Dion, c'est pas long Oui J'ai dit, j'aimerais ça qu'on aille manger ensemble pour qu'on parle, tu sais Mais aviez-vous quelque chose en idée ? On est allé manger ensemble Aviez-vous quelque chose en idée ? On est allé manger ensemble et on s'est assis au restaurant Il était à la tête dure Parait-il, oui On s'est assis ensemble, il était midi de nuit, puis à 4 heures, on était encore là Aviez-vous réglé quelque chose ? On avait parlé de différentes choses, donc quelque chose de très joli Donc on va entendre parler, ou si c'est quelque chose qui est envahieuse, à cause de votre 6 mois de sabbatique, là, tu sais Oui, de toute façon, moi, je ne suis pas parlable jusqu'au mois de mars Prochaine, tu sais Alors, Lise Dion est en tournée Commence ses spectacles Commence ses spectacles, elle n'aura pas beaucoup de temps libre Mais tout d'un coup, vous vous recroisez en quelque part dans un restaurant Mais je peux vous dire une chose C'est que si jamais ça se faisait que je travaille avec Lise Dion Je suis sûr d'avance que ça va être un grand bonheur Accompagné de quelqu'un Michel Jasmin, son logé au château Bonentente, Sainte-Foy, le grand hôtel champêtre du Québec Le village québécois d'antan à Drummondville Autoroute 20, sortie 181 Ne me quitte pas, la conclusion Je croyais que nous nous aimions tous les deux Une histoire de manipulation Annie, tu dépends de moi Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit d'un bird ? Ne me quitte pas, la conclusion, ce soir 20h Ce mois-ci d'un clin d'œil spécial Il met aussi des opérations des vols à long rayon d'action de tous les avions bimoteurs d'Air Transat On parle d'avions qui devront rester à l'intérieur d'un 90 minutes d'un aéroport adéquat Ça ne change rien à aussi ce qui était déjà annoncé en ce qui concerne les A330 Qui devront, eux, être toujours à 60 minutes d'un aéroport Mais ce qui s'ajoute, c'est les A310 et les Boeing 757 Et on peut parler, Pierre, de ce qu'il y a sur le site de Transports Canada au niveau des amendes On l'a vérifié ce matin Il y a eu cinq amendes depuis janvier 2001 à l'endroit d'Air Transat Et je vous donne un exemple Survenu en avril 2001, 1250 $ On a effectué des réparations majeures sur un aéronef d'Air Transat Sans vérifier si celles-ci étaient conformes aux données techniques approuvées Donc, avec cinq amendes du genre C'est peut-être pourquoi on est si sévère avec ce 250 000 $ Pour un appareil qu'on a laissé partir sans vérifier si tout était bien installé Parlons maintenant de la principale tête d'affiche de l'omnium canadien de golf, Tiger Woods Qui a pris le départ ce matin lors de la première ronde de l'omnium canadien On joint Jean-Paul Chartrand Bonjour Jean-Paul Bonjour Pierre Alors, on sait que ça ne s'est pas bien passé pour lui en 1997 Il voudrait bien cette année se reprendre Mais il tire d'arrière un peu en ce moment-là Oui, mais ce n'est pas si mal Parce qu'il a réussi un aigle tantôt au 13e trou Donc, il se retrouve à moins 4 Il est au 16e trou présentement Et il y a deux meneurs pour l'instant Qui sont Jim McGovern et Matt Gogol Qui sont à moins 5 Donc, eux, ils sont en ligne pour une ronde de 65 Parce qu'on sait qu'ici, au Royal Montréal, c'est une ronde de 70 Mais Tiger a eu tantôt de bons coups, tantôt de moins bons Je pense qu'on pourra voir dans quelques instants En tout cas, du moins, son coup de départ au premier trou ce matin Évidemment qu'il y avait une foule incroyable Même si c'était quand même assez tôt, avant 8 heures Et quand je vous parlais de mauvais coups On ne peut pas vous montrer le coup parce qu'on ne l'a pas Je peux vous montrer une réaction, par exemple C'était une dame au 10e trou qui regardait ça bien calmement Et à un moment donné, Tiger a manqué son coup La balle lui a touché un pied à cette dame Et on peut écouter sa réaction Elle a été un petit peu surprise, comme vous allez voir Je me suis retirée pour aller fumer une cigarette Puis là, tout d'un coup, j'ai entendu les gens Il y a un petit peu d'excitation Alors tout le monde se retirait Je me suis cachée un peu la tête Puis la balle a touché mon pied Elle est venue se ramasser à mes pieds La balle de Tiger Woods Elle a pu garder la balle en souvenir, Jean-Paul ? Ah bien ça, je pense qu'elle aurait bien aimé ça Mais elle ne l'a pas fait Vous savez, ça ne fait pas du bien Même si la balle a roulé un petit peu avant Ce sont des balles qui sont compressées à 100 livres Alors lorsque ça vous touche Croyez-moi que ça fait très 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 mal Exactement Hier quand même, il a fait un 64 Donc il est en bonne position pour aujourd'hui Oui, bien 64 hier, c'était évidemment Ça ne comptait pas, c'était dans la ronde Pro-Am Mais c'est quand même un record de parcours ici L'ancien record qui était de 65 Donc il est en bonne forme Et pour l'instant, si la tendance se maintient Comme on l'entend souvent, il jouerait 66 Mais ce n'est pas terminé Dans son cas, vous savez qu'il peut multiplier Des bullets à l'occasion Mais le seul fait de le voir présentement À un coup derrière les manœurs C'est une bonne nouvelle Parce qu'on ne veut pas qu'il arrive la même chose Qu'en 1997 Alors qu'il n'avait pas réussi à se qualifier Pour les ronds de finale Et c'est d'ailleurs Pour les gens qui ne le sauraient pas encore C'est le seul tournoi auquel il a participé De tous les tournois de la PGA Qui n'a jamais réussi à se qualifier Pour les ronds de finale Alors je ne pense pas que ça va arriver cette année Et on le souhaite d'ailleurs Parce que nous, nous allons présenter à TVA Les deux derniers ronds De samedi et dimanche de 14h30 à 18h 156 golfeurs Parlez-nous des bourses rapidement Bien, la bourse aux gagnants C'est 800 quelques mille dollars américains Donc on parle de plus d'un million de dollars canadiens Et la bourse globale C'est au-delà de 5 millions de dollars Merci Jean-Paul D'accord Parlons maintenant de Daniel Blouin Cet athlète du Québec Qu'on connaît un peu plus Depuis qu'il a montré son postérieur Lors des Jeux du Canada cet été en août dernier Donc à trouver peut-être une façon Ses publicités de lait Elle n'a pas hésité une seconde Elle sentait que c'était dans l'air du temps On a le goût de se rappeler les souvenirs On ne veut plus vieillir On veut comme arrêter le temps Et arrêter le temps Je pense qu'on réussit avec ces pubs-là Parce que les gens se rappellent des beaux souvenirs Je pense que c'est réussi Parce que maintenant les gens disent les tounes du lait Alors ils ne disent pas la chanson de Bécaud La chanson d'Adamo Les tounes du lait À la Fédération des producteurs de lait On ne sait pas si c'est dû uniquement Au pouvoir de séduction de ces chansons Mais depuis quelques temps Les ventes de lait ont augmenté au Québec Chez les 35 à 49 ans Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela On va même lancer un disque Des 11 chansons utilisées dans cette campagne Une de ces chansons a carrément relancé La carrière d'Adamo au Québec Bien sûr qu'ils ont senti flatté Qu'ils aient choisi ma chanson